Les prêtrises sont différentes. Il y en a une qui est mortelle, issue d'Aaron, il y en a une qui est éternelle, issue de Melchisedec. Cette prêtrise est royale. La prêtrise d'Aaron était charnelle, était physique, corruptible et a eu une fin. A commencer par le temple. Le temple a été détruit, prophétisé par lui-même, Melchisedec, dans sa chair. Jésus-Christ qui a dit, ce temple physique sera détruit, Matthieu 24. Il ne restera pas ici, Pierre, sous Pierre, il sera renversé. Et cela s'est accompli en 1170, là-bas, avec Titus, qui à cause de la rébellion, vous connaissez les gens, vous pouvez voir sur internet, vous vérifiez, c'était renversé. Vous voyez ? Et entre-temps, avant que ce soit renversé, il y avait le temple spirituel qui a été mis en place, quand le Seigneur était descendu dans l'acte 2. Si on avait établi son temple, c'est normal, parce que le temple physique ne servait plus à rien, quand le rideau s'est déchiré de haut en bas. Vous lisez, vous connaissez ce passage-là. Quand le rideau s'est déchiré de haut en bas, c'était la fin du temple physique. Faisi, fini, fini. Donc, Malachie 3.10, fini. Fini, apporté, fini. Maison du trésor, c'était là-bas, la maison du trésor. C'était là-bas, Jérusalem, il n'y a plus rien. Allez voir, il n'y a plus rien. C'était des chambres, il disait des milices. C'était des chambres autour. Lisez, renseignez-vous. Je ne comprends pas les gens, c'est du français. Et très souvent, ce sont les gens originaires, d'ailleurs, je vous assure. Parce qu'ils comprennent mal le français. Mais, c'est terrible. On en fait avaler les versets, vérifier. Oh, mais oui, mais toi, tu es faux, tout ça. Mais vérifie. Malachie 3.10, oui, oui, je vais ouvrir les clous, je vais vous bénir, tout ça. Mais dans ta Bible, Ephésiens 1, on vous apprend que vous qui êtes issus de Melchizedek, vous êtes déjà bénis. Voyez. Parce que vous êtes rois et prêtres. Vous servez Dieu en esprit. Nous, aujourd'hui, nous servons de le temple de Dieu qui est spirituel. Un temple éternel. Le temple d'Aaron a eu une fin. Détruit. Et les chambres, d'ailleurs. C'était pour nourrir qui ? Les prêtres qui étaient là-bas, descendants d'Aaron. Vous connaissez ces chambres-là. Vous connaissez les versets, vous les lisez. Vous prenez le nombre 18. On vous apprend que oui, c'était... La djim était mangée par qui ? Par le descendant de Levi. D'Aaron. Pardonnez-moi. Le descendant d'Aaron. Vous lisez. C'est eux qui mangeaient la djim au temple. Qui ramenaient la djim ? C'était leur frère. Les lévites qui allaient prendre la djim parce qu'ils n'avaient pas de... Comment tu dis ? Ils n'avaient pas de... D'héritage. Et du coup, les gens donnaient la djim. Le peuple donnait la djim. À leurs frères. À leurs lévites. Une tribu d'Israël. Qu'ils ont mené au temple. Arrivé au temple. Ils ont enlevé 10% de leur djim. Ils donnaient à leurs frères. Issus d'Aaron. Il y avait 4 djim d'ailleurs. Vous voyez ? La djim de la djim. La djim de Levi. La djim de l'étranger. La djim que le peuple mangeait lui-même. Voilà, il y avait 4 djim. Mais voilà. Mais là, on parle des chevaux. Là, on est sur... Malakie 3.10. C'est lié au temple. C'est écrit. Les gens ne comprennent pas. On leur dit. Tu ne seras pas béni. Mais tu es déjà béni. Mais je ne comprends pas les chrétiens. C'est terrible, ça. Tu ne donnes pas ton 10%. Mais ta paie ne va pas augmenter. Tu ne seras pas... Mais il y en a beaucoup d'entre vous. Allez vérifier. Est-ce que vous avez des augmentations depuis ? Ah oui. Nous qui ne donnons pas. Bon. On va donner à qui, d'ailleurs ? On va donner à qui ? À qui on va la donner ? Abraham a donné à Maki Sédek. On était en lui. Et Aaron était en Abraham. Donc Aaron a payé la djim à qui ? Aaron a payé la djim à l'église. Bon, il pense qu'on était en Maki Sédek. Je ne comprends pas les gens. Aaron a payé la djim à qui ? Nous, on était en Christ. On était en Maki Sédek. Roi et prêtre. Vous voyez pourquoi nous, aujourd'hui, on est des rois et prêtres ? C'est terrible. Je ne comprends pas. Bon, après, je comprends que c'est plutôt bon qu'on comprend la parole de Dieu. Je suis désolé, je vais vite. Vous voyez ? Donc là, voilà. Je dis en tout cas m'aide. Voilà. Bon. Je parle avec... Voilà. Dieu utilise en tout cas le moi pour passer sa parole en tout cas. Donc voilà. En tout cas, soyez bénis. On n'est pas là pour condamner les gens. On est là pour éclairer les gens en tout cas. Donc là, c'est très clair. Je vais prendre deux, trois parcelles en tout cas pour qu'on comprenne bien les choses, faire la différence. La prêtrise était liée au temple. Vous voyez ? Quand on dit prêtre, il faut qu'il y ait un temple. Voilà. Quand on dit prêtre, il faut qu'il y ait un temple. Quand on dit roi, il faut qu'il y ait un royaume. Ben oui. Ben le sang doit faire le service où ? Ben oui. Oh. Regardez. C'est terrible ça. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas les choses. Mais Dieu fasse grâce. Terrible. Quand vous prenez, par exemple, voilà, Philippien 3, Philippien 3 parle ça aussi. Philippien 3, à partir du verset 3. Regardez. Prenez la Bible. Prenez vos Bibles. Vérifiez. Notez. Notez. Et allez poser la question à ceux qui vous parlent. Voilà. Si Dieu permet, je... Voilà. Si Dieu permet, peut-être, voilà, je ferais peut-être, voilà, quelques... Si Dieu permet, tout cas, quelques débats avec le bien-dommé sur la... Voilà. Par rapport à la dîme. Voilà. Et voilà. On va prendre les choses comme ça. Si Dieu ne complète pas, entre-temps, on fera les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on apprend ? Philippien 3, 3. Car nous sommes... Car c'est nous qui sommes les circoncis. Nous qui rendons à Dieu notre culte en esprit. Aaron rendait son culte en esprit ? Non. Le temple était spirituel ? Non. Le temple était physique. Et d'après, il n'y a plus. Jésus a dit, Matthieu 24, le temple ne sera plus. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, quelques temps après, il est mort. À la croix, il a crié, tout est accompli. Le rizot s'est déchiré de haut en bas. Fini. Il n'y a plus rien. Le temple ne sert plus à rien. Les lévites ne servent plus à rien. Donc, tout ça, c'est fini. Dans les chambres, il n'y a plus rien. Voyez ? Il meurt, il ressuscite, il monte, il nous envoie son esprit. L'église est née. L'église est née, 70 ans après Jésus-Christ, le temple est rasé, parce qu'il n'y a plus rien. Le temple physique ne servait plus à rien. Le Dieu n'y était plus. Parce que Dieu était passé du physique au spirituel. Mais le voir vous dit, apportez, là, Maki 3.10, apportez, non, 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 vous dites, mais la maison du trésor. Mais la maison du trésor, il n'y a plus. Le Dieu que vous priez, Jésus-Christ, a prophétisé sur cette maison qui dit, ça allait être rasé. C'était rasé, il n'y a plus rien. Maintenant, prenez vos dîmes, allez donner là-bas. On vous dit que la maison du trésor, ce sont vos assemblées, vos églises. C'est faux. Par contre, on nous apprend ici, déjà, que nous rendons notre culte en esprit. Voyez ? Très important, on rend notre culte en esprit. Vous voyez quoi ? Notre temple est spirituel. Elle n'est pas physique. Ce n'est pas le 4 murs chez toi. Notre assemblée, non. Ce n'est pas lui ton souverain sacrificateur. Voilà. C'est ça l'image, c'est ça la bêtise qu'on met, les gens ne comprennent pas. En gros, si on respecte, si on suit la logique, le monsieur qui vous enseigne la dîme, en gros, le pasteur serait le souverain sacrificateur. Parce qu'il vous dira que oui, vous êtes tous des prêtres. C'est ce qu'il va vous dire. Oui, on est tous des prêtres, oui. Donc, il n'y a que moi qui dois prendre la dîme. En qualité de qui ? Lui prend la dîme, pourquoi ? En qualité de qui ? En qualité de qui ? Donc, ça veut dire que lui, il n'est plus, il est Jésus. Il est Melchizedek. Ben oui, on est tous des prêtres. Il y a un seul souverain, un seul souverain prêtre, un souverain sacrificateur, un seul. C'est Jésus-Christ. Donc, si lui, il dit, moi je suis au-dessus de vous, ça veut dire qu'il se prend pour Jésus-Christ. Parce qu'il quitte, il quitte, il quitte votre auteur de prêtre, tous rois et prêtres, il montre. Oui ? Oh non, mais pour payer le local, pour payer... Non ! Mensonge ! Ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas comme ça. Les gens prennent des passages et mélangent tout. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en parlant de dîmes. Bien, ils me soutiennent. Ceux qui sont de Dieu, ça veut dire que voilà. Bon, Paul le dit, oui, voilà bon. Ceux qui oeuvrent, voilà, dans l'enseignement, voilà, il faut les soutenir, tout ça aussi. double honneur. Ce n'est même pas les finances déjà. Priez pour eux, les encouragés. Ce n'est pas facile. Ah oui, ce n'est pas facile. Là, c'est la sémence. Là, c'est la vie qu'on donne. Donc, il faut faire attention de ne pas dire des bêtises. Les gens apportent la mort et du coup, ils sont frappés par Dieu. Regardez beaucoup de ceux qui enseignent ce qu'on enseigne de ces choses-là. Regardez leur vie. Ils ont beaucoup d'argent qu'ils prennent de vous, mais beaucoup sont tourmentés, beaucoup, leurs couples, ça ne va pas, beaucoup sont envoûtés, ils couchent avec les femmes, tout ça. Ils vous montrent les grosses voitures, votre argent à vous, mais derrière, ils sont frappés parce qu'ils vous ramènent dans les choses corruptibles. Vous voyez ? Ils vous prennent la djim, oui, c'est dixième, dixième de ta paye. Mais, c'est sérieux. Mais chrétien, soyez intelligent quand même un peu là, je ne comprends pas. Bon, on est tous passé par là. Voilà, quand je me suis converti, je prenais mon acquis 3-10. Apportez, apportez, c'est écrit. Je mettais la pression aux gens, mais quand le son nom m'a renseigné, il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Il dit, là, tu m'as renseigné, j'arrête. J'ai arrêté. J'ai quitté même le, voilà, j'ai quitté même le, voilà, le pasteur là-bas, c'était un Ivoirien, parce que c'est lui qui m'a, grâce à Dieu, voilà, Dieu, voilà, est passé par lui, malgré qu'il était dans le système. Voilà, parce que, on n'est pas chrétien, on était chrétien avant, mais bon, normal, pour faire plaisir à nos parents, on allait à l'assemblée, oui, mais c'est, voilà, c'est vraiment par lui, voilà, je commençais à le suivre un peu, il y a quelques années, après, Dieu m'a éclairé, non, c'est pas comme ça, après, je me séparais avec lui, après, j'ai suivi, après, d'autres frères, voilà, qui, des enseignants, voilà, des biais qui étaient appelés, qui sont appelés à l'enseignement, voilà, voilà, le peu que Dieu me donnait, plus ça, ça permet, voilà, je puisse arriver aujourd'hui, voilà, il y a quelques années déjà, à rentrer dans mon service, dans mon ministère, ça ne date pas d'aujourd'hui, voilà, avant, on est dans les coulisses, il y a des qui ne savent pas, voilà, il sort d'où, avant, on travaillait dans les coulisses, voilà, le réseau, Dieu m'a dit, maintenant, tu peux parler ouvertement, c'est ce que je fais, mais avant, c'était le réseau, il y a fait, il y a 5 ans, 5 ans déjà, je suis dans les réseaux, voilà, il parlait de la gym, pour contredire les gens, les messages, tout ça, voilà, YouTube, Facebook, non, voilà, sans faire des vidéos, à part, dans l'enlèvement, quand j'avais des visions, tout ça, je parlais de ça, les attentats que tu me montrais, je parlais, mais je ne faisais pas des enseignements comme ça, quand Dieu m'a dit, faites, je fais, mais sinon, avant, on était un peu discret, chaque chose en s'entend, il sort d'où, il est qui, mais convertir, non, attention, Dieu travaille en coulisses, et quand le temps vient, on se lève, une fois qu'on a bien compris, on se lève, du coup, on est capable, au lieu de pouvoir, voilà, parler, et puis, voilà, ah, il faut beaucoup parler, parce que c'est ça aussi, voilà, celui qui a appelé à l'enseignement, il ne peut pas, voilà, il faut beaucoup parler, ça aussi, voilà, mais selon Dieu, l'enseignant, est obligé de beaucoup parler, voilà, selon Dieu, une fois qu'on a fini, du coup, il faut faire attention, parce que, la bouche qui parle trop, on ne manque pas de péché, quand il s'agit de la doctrine, l'enseignement, il faut beaucoup parler, parce qu'il faut donner plus d'informations, voilà, il faut que les gens comprennent bien, donc on parle, on donne des informations, une fois qu'on a fini, là du coup, on fait attention, parce que là, on n'est plus dans le service, dans le ministère, là du coup, il ne faut pas trop parler, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que là du coup, voilà, très important, ça c'est un autre enseignement, qu'on peut donner aussi, vous voyez, très important, regardez, donc là déjà, on apprend quoi, que nous, on rend notre culte, en esprit, Aaron renait son culte, physiquement, Aaron et ses descendants, mais nous, on rend notre culte, en esprit, très important, regardez, donc là, Philippiens, Philippiens 3, éclaire, vous voyez, c'est une autre chose à dire, en tout cas, voilà, très important, vous voyez, nous formons, même, voilà, un pierre de temps, on parle aussi, nous formons, nous formons, nous sommes des pierres vivantes, nous formons un édifice spirituel, enfin physique, vous voyez, deux choses différentes, en tout cas, voilà, il y en a qui vient de se connecter, en tout cas, voilà, je suis venu depuis le début, je fais un parallèle entre Melchie Sédèque et Aaron, pour que les gens comprennent, vous voyez, donc nous, on sert Dieu en esprit, le temple de Dieu, c'est le corps de Christ, vous voyez, où Christ est la tête, le souverain, c'est ça, vous voyez, c'est-à-dire, les gens ne comprennent pas, je ne sais pas pourquoi, dans le temple de Dieu, le corps de Christ, c'est le corps de Christ, très important, ce n'est pas votre bâtiment, non, non, vous connaissez d'ailleurs, ces passages, là-haut, deux ou trois, ça semble en mon nom, je suis au milieu, mais ce n'est pas le bâtiment, très important, il ne faut pas mettre la pression, payer la gym, c'est faux, les gens qui sont intelligents, qui sont de Dieu, savent que voilà, Dieu m'a déjà béni, il m'a béni, donc ce que j'ai, il faut que je soutienne l'oeuvre, bon, là, Dieu a établi les gens qui sont là pour oeuvrer, donc moi, je soutiens, pour que le local soit payé, pour que voilà, pour que les bien-aimés, voilà, ceux qui n'ont pas pu savoir, moi, je gagne plus, je peux soutenir, sans commettre la pression, sans parler de gym, parce que quand on regarde ici, dès le commencement, je laisse 14 déjà, on a vu que déjà, le vieux qui était dans Aaron, a donné la gym à Melchisedec, en qui il y avait l'église, l'église étant Melchisedec, vous voyez, et la prêtrise de Melchisedec était éternelle, d'Aaron, elle était, elle avait eu une fin, Aaron est mort même là, il n'y a même plus de temple, donc sa prêtrise est reversée, il n'y a plus rien pour Aaron, mais on va prendre Malachie 3.10, on va prendre ce passage là, parce que les gens répètent, tu vois, les nouveaux convertis là, il y en a, il m'a dit, il vient de parler, tout ça, il dit, Seigneur, fais grâce, voilà, fais grâce, parce que ce n'est pas évident, en tout cas, voilà, donc, voilà, quand on prend, voilà, 1 Pierre 2, voilà, pour faire la différence entre, le temple où servait Aaron et sa descendance, qui a été reversé d'après la prophétie de Yeshua, Machia, Matthieu 24, différent du temple dans lequel nous servons, un Pierre 2 nous dit quoi, approchez-vous de lui, lui la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, verset 5, et vous aussi comme les pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus Christ, vous voyez, donc là, on apprend quoi, une maison spirituelle, comment vous allez faire pour apporter vos dîmes dans une maison spirituelle, comment tu vas prendre ton argent, ton billet de banque, tes billets, on a mis l'encre, c'est marqué Europe, Euro, avec les étoiles là, qui symbolisent, voilà, la franc-maçonnerie, tu vas prendre ça, comment pour aller, ah, je prends 10%, allez, maintenant, prends cet argent physique, voilà, faites les mains d'hommes, maintenant, c'est d'aller donner ça maintenant, donner ça à Dieu qui est esprit, comment tu vas faire, ah, je donne ma dîme, Melchizedek vient, oh, maintenant, lui, voilà, du coup, c'est le pasteur qui est Melchizedek, vous voyez, en fait, c'est ça les gens, on vous fait croire que, maintenant, mais Dieu a esprit, donc il faut donner à nous, à moi, donc le pasteur devient Melchizedek, oui, il se prend pour le souverain, sacrificateur, et les gens ne comprennent pas ces choses-là, vous voyez, que Dieu en tout cas soit béni, voilà, donc là, ah, c'est 1h40, c'est un enseignement, moi, je parle après, ce qui a le temps suivant, ce qui n'est pas le temps, tant pis, c'est Dieu après qui juge, je ferai une pause après, voilà, je vais déjà prendre Malachie 3.10, après j'arrêterai là, je ferai la suite après, ou sinon je couperai en deux, bon voilà, ça fait déjà 1h40 que je parle, maintenant, on va maintenant prendre les passages que les gens vous citent, qui vous donnent pour justifier le paiement de la dîme, donc là, on a pris Genèse 14, oui, mais Abdel a donné la dîme, on apprend que, quand il a donné la dîme, dans ses reins, il y avait, comment dire, Aaron, voilà, on dit l'évit, mais il y avait Aaron, parce que, il y avait Aaron dans ses reins, parce que la prêtrise, physique, c'était par rapport à Aaron, il y avait Aaron, donc lévite, mais Aaron, voilà, parce que tous les lévites ne sont pas prêtres, c'est par rapport à Aaron que ça a commencé, donc Aaron a payé sa dîme à qui ? A Melchizedek, par Abdel, quand il a donné sa dîme de tout, voilà, et du coup, voilà, on connaît, Melchizedek a donné du pain et du vin, l'image de Jésus Christ, selon Jean VI là-bas, celui qui nous mange ma chair, nous boit mon sang, voilà, donc c'est Jésus Christ, il s'agissait de Jésus Christ, avant son incarnation, c'est lui Melchizedek, donc en Jésus Christ, qui a esprit, il y avait l'église, nous, on était dedans, donc quand Abdel, il donnait la dîme, donc quand Aaron donnait la dîme, à Melchizedek, ben, il donnait à l'église, l'église qui prenait la dîme, indirectement, nous on prenait la dîme, donc, les choses corruptibles, en données, étaient soumises, aux choses incorruptibles, alors après que voilà, du coup, Benchizedek a béni, a béni, à Abron, contre Hebreu 7, que je vais lire, vous voyez, mais aujourd'hui on fait croire aux chrétiens, c'est l'inverse, c'est comme si, toi qui es spirituel, toi qui es prêtre et roi, on te soumet à l'ordre d'Aaron, oui, mais Malachie 3,10, mais Malachie 3,10 était lié à l'ordre d'Aaron, vous connaissez ces choses-là, qu'on ne vous fasse pas peur, oui, mais si tu ne donnes pas tout ça, tu ne seras pas béni, mais si on te dit que tu n'es pas béni, c'est que tu es maudit, si on dit un chrétien qui n'est pas béni, c'est que tu es maudit, il n'y a pas le juste milieu, celui qui n'a pas Christ est maudit, celui qui a Christ est béni, parce qu'en toi, le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit qu'est-ce qu'on apprend ? Dieu a préparé d'avance les oeuvres pour nous, afin que nous marchions en elles, depuis la conversion, depuis que Dieu a fait de toi son ouvrage, tu es béni, du coup tu marches dans sa volonté, quand tu ne dis pas que voilà, vu qu'il n'a pas donné la djim, tu n'es pas béni, mais c'est faux, parce que dans ce que tu veux prendre, dans ton argent que tu veux prendre, c'est Dieu qui t'a bien béni, donc c'est moquer des gens, il y en a qui ne comprennent pas, mais d'autres c'est pour de l'argent, parce qu'ils veulent entretenir une vie, ils veulent entretenir leur salle, faire des projets énormes, comme des voilà, oui on va faire des trucs énormes du coup, voilà, ils donnent des passages bibliques qui sont liés à une prêtrise, une prêtrise physique, qui a pris fin, la prêtrise d'Aaron a pris fin, Malaké 3 dit, c'était lié à la prêtrise d'Aaron, c'était lié à une maison physique, or un pire dit nous parle que nous sommes une maison spirituelle, Aaron est mort, ses descendants sont morts, là où ils travaillaient a été renversé, c'est détruit, il n'y a plus rien, donc même les chambres, d'après Malaké 3 dit, les chambres, donc c'était autour, parce qu'il y avait le temple à Jérusalem, et il y avait les chambres autour, c'était les chambres, pour stocker les denrées, il n'y a plus rien, donc quand quelqu'un vous cite Malaké 3 dit, il y a un problème, à porter, mais où, parce que dans une église, il y a des chambres dans une église, et c'est dans l'assemblée, il y a des chambres, donc dans l'assemblée, il y a les trois parties, le parvé, le leu saint, le leu saint, dans l'assemblée, c'est un carré, ok, Malaké 3 dit, d'accord, donc dans l'assemblée, il faut dire à vos pasteurs, de reproduire le temple, voilà, ils reproduisent le temple, comme ça il y aura les chambres autour, du magasin, il y aura le leu treu saint, donc il y aura l'arche dedans, mais c'est ça, ils veulent du physique, faisons du physique, il faut qu'il y ait l'arche, séparation des rideaux, après, il y a le leu saint, avec les pleins de propositions là-bas, avec les sept chandeliers, voilà, tout ça, tout ce qu'il faut, voilà, et puis le parvé, maintenant il faut reproduire tout, parce qu'on vous parle de données, ou apportées, mais où ? Donc il faut construire le temple, donc il faut qu'il y ait les temples partout, ah oui, mais c'est ça, les gens ne comprennent pas, qu'ils construisent des temples, comme à la manière du temple de Jérusalem, qu'ils font pareil, il faut qu'ils fassent pareil, s'ils font pareil, là d'accord, on peut comprendre, donc du coup, vous, vous serez, vous ferez partie, vous, les lévites, voilà, les lévites, vous ne serez plus des prêtres, ni des rois, parce que, ceux qui apportaient là-bas, c'était les lévites, ils n'étaient pas prêtres, c'était leurs frères qui étaient prêtres, les descendants d'Aaron, ils arrivaient devant leurs frères, les prêtres, fils d'Aaron, ils enlevaient 10%, la Diem de la Diem, ils leur donnaient, ah vous les prêtres, vous qui servez, dans le temple, vous les prêtres, prenez, mais nous, on n'est pas des prêtres, parce que c'est vous qui êtes des prêtres, donc, ils vous font comprendre, qu'en fait, vous n'êtes pas de prêtres, vous n'êtes pas le Saint-Esprit, voyez, parce que le lévite, descendant d'un descendant, comment dire le lévite, simple, il n'avait pas le Saint-Esprit, non, c'était le descendant d'Aaron, qui avait le Saint-Esprit, voyez, l'image de l'anxion, l'huile d'anxion, que l'on remettait, ils étaient loin du Saint-Esprit, donc pour recevoir l'anxion, pour recevoir le Saint-Esprit, il fallait l'issue d'Aaron, mais ce n'était pas eux qui desconnaient, qui allaient prendre les dîmes, au peuple, non, c'était réservé à leurs frères, qui étaient lévites, mais sans plus, donc ils prennent des passages comme ça, pour embrouiller les gens, c'est terrible, je ne sais pas, c'est dur quand même, après c'est Dieu qui enseigne, et les gens ont peur, oh mon frère, voilà, si je ne donne pas, mes affaires seront bloquées, en gros, tu penses que, donc, c'est par tes efforts, que tu vas, voilà, en gros, c'est ça, c'est par tes propres forces, en fait, oui, ce n'est plus par grâce, mais c'est par les œuvres, donc je donne 100, j'aurai 1000, là, tu es à côté de l'œuvre de la croix, là, tu es à côté, là, tu n'es pas chrétien, là, là, tu n'es pas chrétien, là, c'est par les œuvres, là, non, tu ne me dis pas que tu es chrétien, par exemple, tu dis que pour être béni, il faut donner, or, le chrétien est béni avant d'être donné, il est béni, et il puise dans sa bénédiction pour soutenir l'œuvre de Dieu, et s'il ne soutient pas, là, c'est compliqué, parce que du coup, là, il y a un chrétien radin, il n'a rien compris, ah, mais moi, il privilégie les choses de ce monde, il privilégie la plus plaisir du monde, à l'œuvre de Dieu, quand Dieu le met à cœur, en tout cas, parce que c'est une liberté, fais ça, donne le soutien ici, parce que mon œuvre, il faut que ça aille de l'avant, soutiens-la, parce qu'il faut que ça aille de l'avant, toi, tu dis, oh, mais demain, parce que je dois aller en vacances, voilà, mes enfants, il faut qu'ils aient 4 paires de baskets, c'est pas mauvais, il faut beaucoup d'équilibre, mais Dieu sait, t'as assez, ça, non, mais moi, j'ai mes projets, tout ça, il va fermer la porte, il ferme le robinet, tu te fais virer, dis, mais c'est moi qui te bénis, tu ne veux pas soutenir mon œuvre, ok, et là, tu donnes 10% parce qu'on te met la pression, parce que tu penses que tu crois, c'est ça, tu espères recevoir, là, les gens, ils donnent, parce que, ah, je vais recevoir, alors du coup, j'irai plus, mais, quand tu leur dis, non, c'est bon, tu as béni, il faut soutenir librement, là, les gens sont heureux, c'est ça, les chrétiens d'aujourd'hui, par rapport à d'autres religions, quand on voit les musulmans, tout ça, les bouddhistes, tout ça, mais c'est différent, c'est les gens qui soutiennent l'œuvre de leur faux Dieu, mais quand on voit, on est choqué, on est choqué, il n'y a pas de dîmes là-bas, ils soutiennent, parce qu'ils veulent que leur système, malheureusement, qui est mal fourni, aille de l'avant, mais les chrétiens, ils soutiennent quand ils s'attendent à quelque chose, mais ils oublent que ce qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a donné ça, et du coup, Dieu ferme les robinets, et pour le coup, les chrétiens souffrent à cause de ça, Dieu a béni au départ, parce que c'est normal, ils leur ont donné les bons postes, tout ça, et puis, ils sont comme ça, à vivre comme des pachas, profiter de leur vie, quand Dieu leur met à cœur, soutiens ici, soutiens là, ils donnent 10, ils donnent 20, ils donnent 30 euros, ils donnent 5 euros, ils donnent 5 euros, vous voyez, ils donnent 5 euros, c'est ça le problème, c'est pas une question de 10%, non, 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 ça c'est faux, non, 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 ça, je vais me faire un thème, j'ouvre en tout cas, deux chrétiens, neuf là-bas, il me dit quoi, celui qui s'aime peu, moi s'aime peu, ça veut dire quoi, ça veut dire que, par rapport à ce que Dieu te met à cœur, ça c'est ce qu'on dit pas aux gens aussi, c'est pas dire, donne ta paye, non, c'est là ce que Dieu te met à cœur, si Dieu te met à cœur de donner, 50 euros, je prends un exemple, tu donnes 30 euros, ben tu ne vas pas recevoir ce que Dieu avait prévu pour toi, par rapport à ce qu'il avait planifié, Dieu était un comptable, il sait que voilà, bon là, il lui reste 100 euros, bon, il faut qu'il a une famille, il a des enfants, bon, donne 20 euros, pour telle oeuvre, telle mission, tout ça là, voilà, donne 20 euros, ah là, tu commences à calculer, ah mais j'ai 50 euros, bon voilà, Dieu sait que 30 euros, il te suffira, c'est bon, toi tu mets tout dans la tête des projets, voilà, donc il me faut ça, tu prends 5 euros, tu donnes, ben du coup, tu n'auras pas, ce que Dieu avait planifié, il va te donner un peu, celui qui te donnera 50, 20 euros, comme Dieu l'a dit, mais il va recevoir du coup, ce que Dieu avait planifié derrière, du coup, la bénédiction va commencer à surabonder, tu es déjà béni, mais Dieu va continuer à te bénir encore davantage, parce que tu obéis à sa volonté, il va t'ouvrir des portes, c'est peut-être qu'elles ont donné 10%, ça n'a rien à voir, c'est des bêtises, parce qu'en Christ, il n'y a plus ça, on est déjà béni, on est bien là, on est bien, on est bien en Christ, mais humainement, il faut que Dieu apporte l'équilibre, on est bien, du coup, Dieu bénit plus certains, plus que d'autres, c'est normal, Dieu fait ce qu'il veut, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont, voilà, Dieu sait que celui-là, si je le bénis, il va perdre son salut, parce qu'il est trop fragile, si je lui donne trop d'argent, il va finir avec les prostituées, avec les grosses voitures, il va finir, il va perdre son âme, donc je préfère le laisser comme ça, avec le smic, au moins il sera sauvé, par contre lui, il a un cœur solide, il est prêt à avoir 30 000 euros, 40 000 euros de paie par mois, et porter des claquettes, avoir une seule voiture, et Dieu te bénit, parce qu'il voit ton cœur, et du coup, quand il va te demander à cet homme, bon, tu gagnes beaucoup, mais l'autre prend sa soutien, il va soutenir, Dieu sait, il va le pouvoir y avoir certains qui sont bénis plus que d'autres, parce que Dieu voit le cœur, celui-ci, si je le bénis trop, il va se perdre, donc pour ne pas le perdre, je le préserve, je le laisse au smic, le salaire minimum en France ici, comme ça, au moins, ça le suffit, par contre celui-là, il a un cœur qu'il faut, il va résister à la séduction, tout ça, donc je le bénis, il y a des frères qui vont gagner, qui gagnent 100, 200 000 euros, 300 000 euros de frères sportifs, gagnent de leur vie, mais tu verras le frère tranquille, il t-shirt, tout ça, je ne sais pas, le frère, voilà, il gagne, c'est quoi, 100 000 euros par mois, je ne sais pas, simple, simple, voilà, il vit normalement, tout ça, il s'occupe bien de son foyer, bien sûr, il faut bien vivre, mais il sait que voilà, comme il faut, pas plus, pas les folies, le reste, il soutient l'œuvre de Dieu à gauche, à droite, et le frère va te demeurer dans la bénédiction, Dieu va continuer à assurer sa bénédiction, il va assurer ses revenus, mais il n'y a rien d'autre, si au départ, tu te convertis, c'est ça, tu te convertis, Dieu a permis que tu puisses être bien avant ta conversion, tu arrives, tu as tout ça, ça veut dire que tout ce que tu as, c'est de bien à Dieu, tu arrives à ton argent, c'est au Seigneur, c'est à moi, bon, maintenant il va te parler, gère comme ça, gère comme ça, si tu ne le coûtes pas, tu fais ce que tu veux, il coupe le robinet, il ferme le robinet, en tout cas, tu finis, tu n'as plus rien, et du coup, pour remonter là où tu étais avant, c'est compliqué, et là, si tu paies tes dîmes, tous les mois, il n'y aura rien, tu seras béni, c'est faux, mensonge, il vient vous l'embrouiller avec Malachie 3.10, moi je le lire d'ailleurs, ça fait deux heures, Dieu soit béni, donc c'était un enseignement en tout cas, on n'est pas là pour condamner les bien-aimés, c'est juste pour essayer d'éclamer les bien-aimés, voilà, bon, Dieu soit béni, voilà, ceux qui auront le temps de te suivre, gloire à Dieu, ceux qui n'auront pas le temps, tant pis, moi ils ne diront pas que voilà, les seuls en juge, ceux des juges, regardez, on va prendre Malachie 3.10, regardez, on va prendre verset 1, regardez, Malachie 3, à partir du verset, vous savez plus vite, voilà, Malachie 3.7, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détourné de mes statuts, et vous ne les avez pas gardés, revenez à moi, et je reviendrai à vous, vous voyez, donc là, déjà, quand on lit le contexte, il n'y a rien à voir, c'était les gens qui étaient complètement loin de Dieu, tu étais loin de Dieu, toi, non, on parle de Malachie 3.10, est-ce que toi, tu ne crains pas Dieu, si, on décide de Malachie 3.10, là, il s'agit des israélites qui étaient hypocrites, qui étaient loin de Dieu, tu crains Dieu, on te colle à un passage qui ne te regarde même pas, quelle folie, c'est terrible, Dieu dit ici, Malachie 3.7 déjà, revenez à moi, et je reviendrai à vous, mais toi, tu crains Dieu, tu gardes sa parole, tout ça, tu crains Dieu comme il faut, on te montre, on te parle de Malachie 3.10, on te parle de Malachie 3.10, mais quand on lit le contexte, on se rend compte qu'il s'agissait des gens qui étaient complètement loin de Dieu, des hypocrites, et on se fait croire que c'est toi, ben oui, c'est ça, j'ai la suite, verset 3, Malachie, Malachie, chapitre 3, verset 8, l'homme, tromperait-il Dieu, car vous me trompez, est-ce que tu trompes Dieu, tu trompes Dieu, toi, chrétien, tu trompes Dieu, est-ce que Malachie Sédèque, t'as demandé de nous payer la dîme, toi t'es issu de, non mais, parallèle, nous on est issu de Malachie Sédèque, on n'est pas issu d'Aaron, on n'est pas issu d'Aaron, très important, comme vous avez compris ces choses-là, vous allez faire la différence entre les deux, le prêtre Aaron, le souverain sacrificateur Aaron, et sa descendance, travaillait au temple à Jérusalem, c'était un temple physique, avec des chambres, ou des magasins, or, le souverain, sacrificateur, et roi en même temps, dans Malachie Sédèque, eux, vous dans un temple spirituel, et éternel, lui-même aussi est éternel, Aaron n'était pas éternel, son temple pareil n'était pas éternel, son temple a été détruit, par la parole du Seigneur Jésus Christ, renversé, donc, et les magasins, tu sais, il n'y a plus rien, vous allez là-bas c'est vite, ils ont même mis à la place, la mosquée, il y a une mosquée à côté, allez maintenant donner ça à la mosquée, ah oui, il y a un temple impi à côté, allez-y, s'ils ont des chambres, ou des magasins, allez-y, ah oui, c'est ça les gens, ils ne tirent pas la réflexion, il faut chercher, il faut creuser, mais c'est quoi, mais quoi les temples, les magasins, ou les huiles, mais pourquoi, c'est où ça, ah c'est là-bas, mais il n'y a plus rien, mon pasteur, pourquoi tu me demandes de donner, mais où, oh mais c'est ici l'église, ah bon, mais où sont les chambres à l'église, les chambres sont où, ou les magasins sont où, parce qu'on dit, il faut apporter les chambres, oh mais c'est moi la chambre, ah donc c'est toi la chambre, c'est toi le voleur alors, c'est toi le voleur pasteur, donc c'est toi la chambre, donc c'est toi le, c'est toi le sacrificateur, et du coup nous, on est quoi, ah c'est ça, il faut se poser des bonnes questions, les chrétiens sont, ignorants, et les faux, ils le savent, ils le savent, il y en a qui ne savent pas, bon alors au DP, vous comprenez pas, mais quand Dieu vous ouvre, vous laisse, vous allez comprendre, voilà, c'est deux choses différentes, opposées, corruptibles et incorruptibles, nous on fait partie de l'incorruptible, des choses incorruptibles, des choses éternelles, on vous prend, on vous prend, vous qui êtes dans l'éternité, on vous ramène dans, dans les choses qui sont temporelles, et quand on arrive aussi, dans ces choses là, il n'y en a plus, on vous raconte les histoires, sur quelque chose qui n'existe plus, ni Aaron, même ses descendants, ils existent, mais on ne sait pas où ils sont, ils ne oeuvrent pas, parce que leur temple est dérasé, il n'y a pas de temple, mais on vous prend des passages, qui concernent ce peuple, et leur temple qui n'existe pas, mais quelle folie, c'est de la folie, mais c'est la folie, on lit des passages bibliques aux gens, qui ne le concernent pas, un, c'était les israélites, de deux, c'était lié au temple, parce que c'était le magasin des chambres, de selon Nehomédias, c'était par rapport au temple physique, vous vous renseignez aujourd'hui, le temple n'y est plus, ok, vous vous renseignez aujourd'hui, les lévites, ils sont, mais on ne sait pas où ils sont, en tout cas les descendants d'Aaron, on ne sait pas où ils sont, même s'ils étaient là, ils vont travailler où, il n'y a pas de temple, même ces hommes sont obligés d'aller travailler comme les hommes, tous les hommes, les descendants d'Aaron aujourd'hui travaillent comme tous les hommes, ils ont besoin de boulot comme tous les hommes, parce qu'il n'y a pas de temple, il n'y a pas de service, vous voyez, donc il n'y a pas lieu de djim, il n'y a pas, les juifs ne payent pas la djim, les juifs eux-mêmes, les israélites ne payent pas la djim, pourquoi vous la payez vous, des chrétiens qui n'auront rien compris, qui n'auront rien compris, on leur met la pression, regardez les versets bibliques, il y aura des débats, il y aura des débats, il y aura des débats, je pense que là, vu ce que Dieu m'a renseigné, il y aura des débats, voilà, il y aura des débats, il y aura des débats, il me met un cœur, en tout cas voilà, il me dit d'aller le gérer, mais il y aura des débats pour aider, parce que beaucoup sont dépouillés, du coup ils gâchent leur argent, ils enrichissent le faux, pendant que cet argent peut servir à l'œuvre de Dieu, c'est ça qui me fait mal au cœur, cet argent peut servir, en France ici, de l'argent parisien, là il fait froid en ce moment, cet argent peut servir, aider les gens, les nécessiteux, acheter des pains, des cafetières, tout ça, aller soutenir les gens, apporter à manger aux gens, acheter des doudounes, des matelas gonflables, tout ça pour aider les gens, et vous prenez ça, tu gagnes 2000 euros, tu enlèves 200 euros, tu donnes, oh 10%, 200 euros, 200 euros c'est beaucoup, on achète des matelas, on achète des, comment dire, des tontes et tout là, c'est 200 euros, moi je fais des choses avec, 200 euros, 200 euros, il est bien aimé ici, 200 euros c'est mon ça, mais là on organise une sortie, une maraude, voilà, on achète des trucs, bien comme il faut, 200 euros, mais on fait des sendus c'est tout, on va donner aux migrants, tout ça, même aux bien-aimés, bon, on se comprend, français originaires d'ici, qui sont dehors, qui n'ont rien à manger, avec vos deux soeurs, vous allez donner pour enrichir, vos faux pasteurs, des voleurs, vous voyez, mais il y aura des débats, plein de dieux, voilà, surtout ceux qui sont sur la dîme, bon après même sur la trinité, bon ça c'est autre chose, trois dieux, tout ça, bon ça, et ceux qui sont les dieux comprennent, mais sur la dîme, c'est pas évident, parce qu'ils arrivent à prendre des versets, ils prennent, ils prennent un bras, oui mais il a donné sa dîme, on va commencer par là, à qui il a donné la dîme, à Melchizedek, qui est Melchizedek, mais il y avait qui en lui, il y avait l'église, il y avait qui en Abron, il y avait Aaron, il y avait l'église en Abron, non, l'église était en qui, en Melchizedek, l'église n'était pas en Abron, l'église était en Melchizedek, deux peuples, deux prêtrises, physique et spirituelle, le physique a donné la dîme à qui, au spirituel, et aujourd'hui on vous fait croire que c'est nous qui sommes spirituels qui devons donner la dîme au physique, c'est ça l'image, en gros, s'il y avait le temple, des chrétiens se russent capables d'aller donner la dîme, la dîme au levite, mais quelle folie, non mais c'est ça le, c'est ça quand on tire la réflexion, aujourd'hui, s'il y avait le temple aujourd'hui, voilà, les chrétiens, donc les descendants de Melchizedek, des prêtres et des rois, ils sont prêts aujourd'hui d'aller donner la dîme à des fils d'Aaron, leur père, à donner la dîme à qui, à notre père à nous, notre père est spirituel, leur père est physique, il est mort, le nôtre est vivant, Jésus Christ de Nazareth, il vit encore, sa prêtrise royale continue, son temple est debout, car son temple est spirituel, et nous nous oeuvrons dedans, on oeuvre dedans, nous servons Dieu en esprit, et ce temple demeure éternellement, et le temple de Aaron, il n'est plus, et les chambres de Malachie 3.10, étaient liées à ce temple, rasées par Titus, cassées, Jésus l'a dit au Marché 24, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, comme ça personne ne pourra dire que je n'ai pas parlé, le maître, comme ça les enfants seront, voilà, c'est fini ça, Dieu bon, Jésus Christ est bon, il n'a pas permis que le temple reste debout, pour éviter la confusion, mais malgré ça, il n'y a pas besoin de la confusion, des chrétiens mal enseignés, à qui on fait peur, parce que c'est beau, tapis rouge, micro, on chante bien, Jésus Christ, tout ça, ah oui, et du coup, c'est la vérité, on vous déploie comme pas possible, et du coup, c'est leur empire, ils cessent de grandir, grossir, grossir, ils ont des grandes salles, grandes salles, grandes salles, grandes salles, grandes salles, au lieu de couper le bout, de laisser les gens aller oeuvrer ailleurs, t'as t'enseigné pas oeuvrer ailleurs, non, tu vas oeuvrer là-bas, mais tu mets quand même notre nom, comme ça on sait que tu viens de chez nous, quelle hypocrisie, va faire l'oeuvre de Dieu, parle de Jésus Christ, voilà, nous on est tous passé par les anciens, qui ont participé à notre croissance, mais après aujourd'hui, moi je fais mon ministère, j'ai du respect pour les anciens, que Dieu a utilisé, les aînés de la foi, que j'ai connus, voilà, dans ma marche, voilà, mais je fais mon oeuvre aujourd'hui, Dieu me dit de faire des choses, à ma manière, à moi, Franck, fais ça, fais ça, j'appelle personne pour te demander, ah, comment je fais ici, et Paris là-bas, vous en pensez quoi, Etats-Unis, vous en pensez quoi, non, fais pas, mais c'est comme ça en fait, Dieu te dit un truc, il t'établit, ancien, il t'établit, voilà, gérant de, voilà, comment dire, gardien des âmes, selon un Pierre V, c'est biblique, d'avoir, d'avoir, un gardien, des bribis, oui, c'est biblique, un pasteur, c'est biblique, voilà, non, mais moi, je suis dans le Saint-Esprit, oui, mais, il t'établit des gens, les évêques qui sont là pour surveiller, t'as le Saint-Esprit, mais regarde ta vie, t'es mal enseigné, t'es chez toi, t'as du mal à avancer, t'as le Saint-Esprit, mais t'as besoin d'être enseigné, oh, mais moi, je connais, tu connais quoi, tu connais rien du tout, la preuve, t'avances pas, regarde ta vie, le Dieu, il arrive à te faire tomber dans le même péché, regarde ta vie, et quand on parle, mais moi, je sais, tu sais rien, beaucoup de ça, les chrétiens, aujourd'hui, ils sont chez eux, devant leur télé, ils sont là, mais moi, oui, moi, ça, je suis pas dedans, ben oui, c'est normal, regarde ta vie, regarde ta vie, Dieu fait grâce, il fera pas grâce, t'es pas enseigné, Dieu a mis les choses en place, il faut respecter, tu respectes pas que t'es à côté, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être dans son coin, enseigné par Dieu, le désert, il y a un temps pour être conduit, enseigné, mais quand ce temps arrive, si tu ne coupes pas, moi, j'ai aussi dans mon coin, reste dans ton coin, tu vas laisser 2, 3, 4 ans, rien, tu n'avances pas, tu tournes en rang, tu sais pas ce que tu dois faire dans le Seigneur, Dieu t'appelle à quoi, rien, quand le jour tu vas revenir, tu vas revenir vers le bien-aimé, qui vont te dire, voilà, 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 ah, si Dieu savait, ben voilà, t'as mal compris la parole de Dieu, t'as perdu des années, très important, c'est une parenthèse ouverte en tout cas, ça fait 2 heures, on parle, Dieu soit béni, c'est un enchaînement, voyez, donc là, on apprend que voilà, Malachie 3, 7, voilà, ne concerne que, voilà, verset 8, des gens qui étaient loin de Dieu, des hypocrites, des israélites en tout cas, voyez, et qu'est-ce qu'on apprend, donc ça veut dire quoi, verset 9, regardez, on apprend quoi, vous êtes maudits, déjà, ah mais, vous lisez Malachie 3, 9, déjà, Malachie 9, 3, 9, vous êtes maudits, la malédiction est sur vous, parce que vous me trompez, vous, toute la nation, voyez, vous êtes maudits, parce que vous me trompez, vous et toute la nation, voyez, il s'agit des israélites, nous sommes une nation sainte, un période où on parle, voyez, il n'y a plus de condamnation, pour ceux qui sont en Jésus Christ, il n'y en a plus, vous connaissez, c'est par ça du romain, voyez, très important, il n'y a plus de condamnation, car le Seigneur, il fasse l'acte, donc Dieu fasse l'acte, comme ça, et du coup, on te dit, vous êtes maudits, il faut arrêter, chrétien, il faut arrêter, ces histoires-là, voyez, Dieu dit, Malachie 3, 10, ou Malachie 3, 7, 3, 9, plutôt, ils sont maudits, les israélites, parce qu'ils étaient loin de Dieu, ok, et maintenant, verset 10, apportez, écoutez bien, voilà, c'est important, le verset que j'aime bien, vous aimez bien ça, ok, vous avez qui m'ont traité de faux, parce que je ne demande pas la dîme, c'est déri quand même, je ne veux pas les dépouiller, je ne veux pas les voler, je ne veux pas de leur argent, on le mettais faux, je ne demande pas la dîme, je ne veux pas d'écouter, c'est pas grave, c'est pas grave, mais par contre, le reste, ils sont d'accord, on prend les 2, 3 sujets, ça, ils posent des questions, mais ça, je ne comprends pas, on explique, ah oui, d'accord, tu as raison, oui, donc, moi qui suis dans l'erreur, donc, il y a des choses que je dis qui sont vraies, et Dieu vous dit, oui, c'est vrai ce qu'il dit, et par contre, sous la dîme, là, non, mais il est à côté, il dit, oh, je suis choqué, c'est bien, mais qu'elle dit, non, mais c'est normal, il y en a qui ont peur, il y en a qui ont peur, parce que dans leur tête, ils voient les biens, parce qu'ils disent que s'ils ne donnent pas, ils ne sauraient pas, mais du coup, dans leur tête, tu te dis quelque chose de cohérent, carré, séparé, prêtrise, simple, d'Aaron, prêtrise royale, mais qui s'adèque, prêtrise spirituelle, prêtrise physique, le temple subsiste encore, le temple spirituel, le temple physique est rasé, vous voyez, dans notre prêtrise spirituelle, c'est nous qui oeuvrons dedans, l'église oeuvre dedans, c'est nous qui travaillons dedans, dans notre temple physique, c'était le fils d'Aaron, on n'est pas des fils d'Aaron nous, non, tu n'es pas fils d'Aaron, dis-moi que tu es fils d'Aaron, dites-moi que vous êtes des fils d'Aaron, dites-moi seulement, non, ça veut dire quoi, si tu n'es pas fils d'Aaron, tu n'es pas prêtre, si tu n'es pas prêtre, tu n'es pas sauvé, tu iras en enfer, parce que, en Jésus Christ, nous sommes des prêtres et des rois, donc si tu n'es pas prêtre, parce que celui qui emmenait la djim au temple, ce n'était pas des prêtres, c'est des prêtres qui mangeaient la djim au temple, l'idée numéro 10, les descendants d'Aaron mangeaient la djim, donc leurs frères et lévites allaient chercher la djim, ils enlevaient 10% de la djim, de donner à leurs frères, qui étaient au temple, c'est eux qui mangeaient la djim, vous voyez, donc aujourd'hui, c'est nous qui mangeons la djim, on se comprend, on n'apprend pas, en tout cas si c'était la djim, c'est à nous de la manger, la preuve, on la mangeait quand Abra a donné la djim à Megi Sénèque, Abra a donné la djim, il était dans les reins d'Aaron, donc il donne la djim à Megi Sénèque, notre père, il a mangé, nous aussi on a mangé, et, oh bien aimé, je parle comme ça, c'est pour attirer un peu l'attention du bien aimé, parce qu'il y en a qui sont, il faut les réveiller un peu là, nous on a mangé la djim, parce qu'on était dans notre père, Megi Sénèque, le souverain sacrificateur, roi, Jésus Christ de Nazareth, qui avait le pain et le vin, qu'il a donné à Abra, la vie, pain 20, il dit la même chose en Jean 6 là-bas, vers la partie verset 50, il dit voilà, celui qui mange, ma chère qui boit mon sang, donc, l'Israeli, c'est Megi Sénèque, celui qui a parlé à Abra, qui s'est fait homme, qui parlait du coup, au descendant d'Abra. Il dit maintenant, on finit l'ombre, on rentre dans la réalité, la loi est venue par Moïse, selon Jean 1, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ de Nazareth, donc maintenant Jésus Christ dit, maintenant c'est fini la récréation, fini l'ombre, maintenant c'est la vérité, c'est la réalité, les vraies choses commencent, donc si vous voulez ressortir les vraies choses, qui sont spirituelles, vous avez intérêt à manger mon corps, à boire mon sang, sinon vous resterez dans l'ombre, dans l'ombre c'est la mort, maintenant vous, on vous dit qu'il faut rester dans l'ombre, on vous prend Malachie 3.10, quand on dit Malachie 3.10, on apprend quoi, apportez tout le dîme au magasin, apportez le dîme au magasin, c'est quoi le magasin, allez vérifier, vous êtes intelligent, vous avez Google, tapez, magasin c'est où, c'était où, vérifiez, vous verrez la photo, le temple de Jérusalem, vous verrez les dessins, autour, c'était le magasin, afin qu'il y ait de la provision dans ma maison, ah dans ma maison, ça veut dire quoi, parce que, les Lévis, le peuple, en gros le peuple, ne donnait pas la dîme au Lévis, et du coup les Lévis, ne ramenaient pas la dîme, de la dîme, au prêtre, qui n'avait plus à manger dans le temple, il n'y avait plus rien, il fallait que Dieu intervienne, parce que les filles d'Aaron, n'avaient plus à manger, ah bah oui c'est ça, les gens, il ne faut pas vous arrêter à déverser, apportez, ah, ok, il faut aller loin, pourquoi, parce qu'il n'y avait plus à manger, à Jérusalem dans le temple, il mourait de faim, Dieu dit, non, il faut agir, il dit, vous là, vous me trompez, comment, mais il faut nourrir vos frères, ils sont dans le temple là-bas, ils meurent de faim, les princes là, ceux qui font le sacrifice pour vous, vous ramenez les taureaux, vous égorgent, ils égorgent pour vous, ils sont là, ils assurent, ils assurent, voilà, ils assurent le culte pour vous, il faut le nourrir, c'était ça en fait, sinon, mais il n'y aura plus rien, il n'y aura plus, le pécheur ne sera plus couvert, parce que c'était eux qui jouaient l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, c'était le fils d'Aaron, même s'il ne mange pas, il n'y aura rien, voilà, il fallait apporter, il fallait donner la djim, parce que les gens ne donnaient pas la djim, les gens ne donnaient plus rien, c'est ça la pensée, parce qu'il n'y a plus rien au temple, il n'y a plus rien à manger, parce que Dieu est spirituel, Dieu est esprit, ce n'est pas eux qui descendraient pour manger la djim, c'était mangé par les prêtres, non pour Dieu, tu en parles, Aaron et sa descendance, Dieu leur donnait la djim, de la djim, c'était pour eux, mais est-ce que nous aujourd'hui, il manque de la nourriture, il manque de la nourriture dans le temple de Dieu qui est spirituel, est-ce qu'il manque de la nourriture, non mais c'est ça, c'est ça là, en fait, je pense qu'on va aller tout, ce sera comme ça, terre à terre, il faut creuser les monts, on creuse, magasin, où, Jérusalem, maison, quelle maison, physique, elle est où la maison, question, renversée, Jésus l'a dit, il ne restera pas pierre, sans pierre, donc les chambres, dont il s'agit ici, les magasins, n'existent plus, renversée, donc si ils vous disent de payer, donc il faut qu'ils construisent, le temple selon le modèle de Jérusalem, avec les mêmes dimensions, dans vos assemblées là, il faut que ce soit comme à Jérusalem, même dimension, avec les chambres autour, avec le tréssaint, avec l'arche dedans, le rideau, le saint, et puis le parvis, voilà, comme ça après, du coup vos pasteurs, ceux qui vont faire le service dedans, et vous du coup, vous n'aurez pas le droit de rentrer dedans, parce que les lévées ne rentraient pas dedans, c'était que les prêtres qui rentraient dedans, ceux qui apportaient la dîme, ne rentraient pas dedans, ils s'arrêtaient, au parvis, ils s'arrêtaient là, ah voici la dîme de la dîme, ah prenez, ah merci, c'est bon, je suis dur, tu seras frappé, il n'y a que nous qui faisons le service ici, d'accord, d'accord, ok, c'est ça l'image, c'est ce qu'il y a dans le voût de mots, on va parler, moi je pense que là, on va parler, voilà, si Dieu permet, on fera des débats, là c'est un sujet que je maîtrise un peu grâce à Dieu, là du coup, Dieu m'a bien posé là-dessus, là il m'a bien posé, là il m'a bien posé, donc je connais un peu les arguments, je connais tous les arguments, on va prendre Abraham, Dieu dit Abraham, là on va casser déjà, on va prendre Abraham, Abraham a donné, on casse, a donné à qui ? Melchizedek, qui est Melchizedek ? Hébreu 7 nous dit quoi ? On casse déjà, en qui, avec qui ? L'église est sortie de Christ, l'église est sortie de Christ, ben oui, ben oui, nous sommes sortis de Christ, après Christ c'est la tête, nous on est le corps, on forme un même corps, vous voyez ? Non mais c'est à vous le savez ça, que Dieu en tout cas fasse grâce, voilà, ça fait 2h12, pour qu'ils soient bénis, vous voyez ? Donc on va parler, voilà, on va parler plein de Dieu, comme ça ça va éclairer les gens, ceux qui sont de Dieu, qui ne savaient pas, ça va les aider en tout cas, voilà, à rectifier leur enseignement, et puis à continuer leur oeuvre, on n'est pas là pour condamner les gens, mais ceux qui sont des voleurs, des brigands, des mercenaires, la race de vipères, envoyer pour Dieu pour égarer les gens, parce que le fait de vous dire, que vous n'êtes pas bénis, parce que là, quand on lit au verset 9, vous êtes maudits, parce qu'ils prennent verset 10, apportez les dîmes, tout ça, mais quand on lit au verset 9, vous êtes maudits, mais il faut crier, pasteur, je suis maudit, mais il faut me poser la question, donc quand je ne paye pas la dîme, tu es maudit, c'est ça en fait, tu n'as pas payé la dîme ce mois-ci, t'es maudit, les gens croient en ça, les gens sont contre Christ, les gens sont contre Christ, vous voyez, les gens sont contre Christ, qui va maudire le peuple de Dieu, qui va condamner le peuple de Dieu, qui va condamner le peuple, qui va nous condamner, Christ est mort et ressuscité, personne, il n'y a plus de condamnation, pour ceux qui sont en Yeshu, en Massé, donc quand on ne te condamne pas, ne la donne pas ta dîme, ne la donne pas, ne la donne pas, c'est ton argent, fais autre chose avec, voilà, fais selon ce que Dieu t'a mis à coeur, tu donnes, soutiens l'oeuvre, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire, et voilà, tu n'as pas des idées, on appelle nous, on va t'aider, on va gérer ça correctement, on va vous aider, vous avec nous, comment on fait, on vous mettra les idées, on vous aidera, ça, on fait ça, t'es dans quelle ville, voilà, bon, tu peux faire ça avec l'argent, fais ça, fais ça, fais ça, voilà, au lieu de donner, d'enrichir cette tombe, regarde, autour de toi, regarde, il n'y a pas tel truc, ah oui, c'est vrai, là, 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 là tu donnes, là tu donnes, là tu donnes, soutiens l'oeuvre, comme ça, comme ça, l'oeuvre de Dieu, c'est l'amour de Dieu, et l'amour du prochain, Dieu a l'esprit, donc, c'est beaucoup plus vers l'amour du prochain, c'est ça, beaucoup plus le soutien que Dieu veut, c'est aider l'orphelin, la veuve, c'est ça, l'aide que Dieu veut déjà, c'est qu'on soutienne ceux qui n'ont pas, bon, c'est une oeuvre aussi, bien sûr, parce qu'il faut que la parole soit diffusée, donc forcément, Dieu a bien le mieux, ceux qui peuvent, voilà, il faut soutenir, c'est important, comme ça, nous, voilà, on prend cet argent, on achète le matériel, du coup, on fait les déplacements, voilà, ça, c'est pas pour nous, parce que je travaille grâce à Dieu, voilà, 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 je travaille grâce à Dieu, voilà, mais bon, vous voyez, mais, c'est d'abord les âmes, c'est pour les âmes, quand nous, on prend cet argent, on fait, voilà, ceux qui connaissent, on les savent, on dépense, on se déplace, tout ça, c'est du matériel, voilà, on appelle les gens, on a pris des abonnements, pour faire des directs, voilà, on achète du matériel, donc du coup, voilà, il y a quand même des coûts qui sont là, donc, du coup, Dieu permet, voilà, les gens soutiennent, dans la liberté, parce que les gens savent, voilà, c'est l'œuvre qui se fait, sans forcer les gens, donc ceux qui sont de Dieu savent, voilà, ça, c'est l'œuvre qui se fait, bon, voilà, il faut de l'argent, il soutient, il n'a pas besoin de leur dire, fais ça, le chrétien n'est pas radin à la base, le chrétien n'est pas radin, c'est vrai, c'est le cas, le Saint-Exprès n'est pas radin, il donne, c'est l'œuvre qui se fait, il met à cœur, bref, vous voyez, c'est important, il faut soutenir, l'œuvre de Dieu, les orphelins, les veuves, même si en France, il y en a plein, je vois, il y en a plein, il y en a plein, les gens, ils passent, ils tournent la tête comme ça, ils passent, quand on le met à cœur en tout cas, parce que voilà, forcément, on ne donne pas comme ça, oui, avec discernement, mais très souvent, Dieu te met à cœur de donner, tu as fait un petit 2 euros dans la poche, peut-être qu'il n'a même pas reçu 1 euro depuis tout à l'heure qu'il est là, depuis toute la matinée, la personne n'a rien reçu, Dieu sait qu'il n'a rien reçu, tes 2 euros vont l'aider peut-être à manger un peu de pain à midi, toi tu passes, c'est ça, c'est ça l'équilibre, il y en a qui demandent pour s'enrichir, Dieu sait que ce que tu n'as pas donné, il a assez, il est là pour dépouiller les gens, donc tu sens que tu ne donnes pas, tu passes ton chemin, et du coup, tu n'as pas la tristesse, tu sais que ce n'est pas du jeu, tu passes, mais d'autres, quand tu ne donnes pas, tu n'es pas bien, tu montes dans votre voiture, tu roules comme ça, tu sens que là, la tristesse du jeu t'arrive comme ça, tu es triste, tu te fais comprendre, voilà pourquoi tu n'as pas donné, ça lui aurait fait du bien, il n'avait rien à manger là, ce que tu as dans la poche là, tu peux aller donner, moi j'ai fait des demi-tours, moi j'ai déjà fait des demi-tours, oui, tu me mets à cœur de faire quelque chose, je ne fais pas, bon, je ne fais pas, je passe, tu roules 200 mètres après, tu reviens, tu reviens, bonjour, ça va, j'ai ça pour toi, sois encouragé, tout ça, ah mais le team, bon voilà, là tu, seigneur pardon, on se répond, on est humain, on se répond, on se répond, on se le pardonne, voilà, j'ai, voilà, et du coup, ça va, ça me fait plaisir, voilà, c'est bien, je peux aller acheter un truc à manger, je n'ai rien, je n'ai que 2 centimes là, je ne peux pas comment, je dis, il m'a donné 5 euros, ah merci, là je vais acheter un truc, manger, manger, ah ok, seigneur, j'ai compris pourquoi, il fallait que je revienne, ça faisait depuis le matin, il n'a pas mangé, personne ne lui a donné, même 1 euro, et là il mourait de faim, et de soif, dans le 5 euros là au moins, il pouvait en prendre 2 euros, un peu de pain, un peu de bouteille d'eau, et puis il pouvait en garder 3 euros peut-être pour demain, il voulait essayer de gérer ça, je dis, ah seigneur, mais toi, c'est là où t'approches, c'est là, tu laisses, c'est là, ça ne sert à rien, et du coup, on vous demande à porter, je vois le méga, je vois là autour, je vois là, des grands sites là, et quand les gens ne donnent pas assez, ils font appel, les gens vont venir me faire peur, ah ça va, et la gym c'est comment, il faut donner, vous savez que voilà, vous l'êtes béni, ah la gym, il y a les mystères derrière, quel mystère, le mystère c'est Christ, arrêtez d'embrouiller les gens, le mystère c'est Christ, mystère révélé, voilà, c'est le mystère révélé, c'est Christ, c'est fini, il n'y a plus de mystère, voilà, nous on est en Christ, c'est fini vos histoires, oui, c'est bon faire peur aux gens, du coup les gens sont là, ah j'ai 200 euros là, mais je dois acheter, le cahier de mon fils, mais bon là, bon ok, je donne seulement, Dieu va me bénir, un mois rien, deux mois rien, et du coup, on t'appelle, monsieur, il faut payer, mais Dieu fait moi grâce, tout ça, mais pourquoi Dieu ne me bénit pas, il y en a beaucoup d'entre vous, vous voyez, c'était terrible, c'est terrible en tout cas, donc voilà, donc là, voilà, donc tu me pousses à parler par rapport à ça, je ne sais pas pourquoi, donc là ici, Malachie 3, au verset 10 en tout cas, qu'est-ce qu'on apprend, donc apportez, voilà, le magasin, voilà, donc vous dit mon magasin, donc le magasin c'était par rapport au temple, afin qu'il y ait de la provision dans ma maison, et dès maintenant, éprouvez-moi, éprouvez-moi, on sait si, dit le Yahweh, Yahweh des armées, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, chrétien, chrétien, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, donc vous êtes de la terre, toi tu es de la terre, toi qui paie la djim, toi en qui on lit Malachie 3,10, tu es citoyen terrestre, tu n'es pas citoyen des cieux, oui, c'est ça les gens, les gens, c'est ça la fois que Dieu ouvre, donc quand vous lisez le passage là, vous faites comprendre que vous n'êtes pas du ciel, vous êtes de la terre, vous voyez, et si vous ne comprenez ou pas, vous n'êtes pas du ciel, quand on prend Malachie 3,10, regardez bien, regardez bien, les gens, quand vous aide à comprendre, on vous dit, apportez, les djim au magasin, donc Jérusalem, le temple, afin qu'il y ait de la provision dans ma maison, pour qui, pour les prêtres, qui mangeaient la djim, dans celui que toi, tu n'es pas prêtre, parce que le prêtre, il mangeait la djim, dans celui que là, tu n'es pas prêtre de Dieu, parce que celui qui a pensé, tu n'es pas prêtre, le prince ne bougeait pas, continuons, tirons la réflexion, soyons intelligents un petit peu, disons que vous aide, l'intelligence spirituelle, pas physique, il y en a qui ont des bacs plus 10, mais par rapport à la parole de Dieu, ils ne connaissent rien du tout, parce qu'ils ne sont pas renseignés par le Saint-Esprit, il y en a qui ne veulent pas l'écouter, tant pis pour eux, vous voyez, continue, et dès maintenant, dès maintenant, éprouvez-moi, en ceci dit Yahweh, désormais, si je n'ouvre ou pas, si je n'ouvre ou pas, les écluses des cieux, il ouvre les écluses des cieux, hein, ça veut dire quoi, vous êtes sur la terre, il ouvre les écluses des cieux, dans le prénom, un passage, regardez, Ephésiens 2, c'est biblique, prenez vos bibles, prenez vos bibles, parce qu'il y en a qui, ouais, mais il y en a qui vont, prenez vos bibles, parce que je pense que Paul disait, parfois, il faut être parfait dur, c'est ça, il y en a parfois, c'est biblique, d'être parfois un peu dur, ceux-là qui sont têtus, c'est pour votre bien, regardez, Ephésiens 2, c'est pourquoi, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens de dehors, mais citoyens des saints, voyez, citoyens des saints, et gens de la maison de Dieu, comprenez-vous pas, or, nous, nous, aujourd'hui, nous sommes assis, là-haut, en Christ, donc nous sommes au ciel, donc si on te fait croire, que voilà, tu lis un passage, on te dit, en fait, que Dieu ouvre vos écrits de cieux, pour que tu reçoives, en fait, tu n'es pas au ciel, tu es terrestre, parce que l'église, est au ciel, c'est un mystère, ah Seigneur, c'est terrible, c'est terrible quand même, comment les gens, ah, Seigneur mon Dieu, et les gens, ils écoutent, voilà, ça rentre, là, ça sort, là, très peu seront sauvés, c'est terrible, comme si, ah Seigneur mon Dieu, que Dieu fasse grâce, en tout cas, parce que là, je vois que beaucoup, beaucoup sont dépouillés, et ils supportent quand même, c'est terrible, regardez, il dit en tout cas, il nous aide, on va prendre, regardez, j'aime bien ce passage là aussi, regardez, il y a même, il y a Colossiens qui en parle aussi, Colossiens on parle aussi, regardez, Colossiens on parle aussi, Colossiens 3, si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, donc Christ est là-haut, Christ est là-haut, vous ne connaissez pas ça, c'est là-haut, Colossiens 3, si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses dans haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu, pensez aux choses dans haut, au nom de celles qui sont sur la terre, donc quand vous lisez Malachie 3, on vous fait croire, on vous fait croire que vous êtes de la terre, vous n'êtes pas là-haut, nous sommes en Christ, Christ est là-haut, nous sommes en Christ, donc l'église, l'église véritable est là-haut, vous et moi, nous sommes là-haut, vous voyez, là-haut sont les écluses, on est là-bas, on n'est pas d'ici, vous voyez, on n'est pas d'ici, on est de là-haut, vous voyez, nous sommes les citoyens des cieux, nous ne sommes pas les citoyens de la terre, vous voyez, donc on lit Malachie 3,10, il faut comprendre, il faut examiner, vous lisez, Malachie 3,10, il faut lire à la lumière de la parole, par rapport à la doctrine, les églises de cieux, qui l'ouvrent, pour qu'on reçoive, mais nous on est déjà là-haut, donc ça ne nous concerne pas, t'es là-haut, qu'est-ce que tu ne comprends pas, c'est dur avec les gens, parce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, du coup, il y en a qui ont besoin, on les bouscule un petit peu, c'est normal, c'est pour l'amour qu'on fait ça en tout cas, pour l'amour des âmes en tout cas, vous voyez, donc, soyez bénis, donc là, c'est très important en tout cas, par rapport à Malachie 3,10, on apprend, que voilà, je vais le prendre, c'est le passage de base, que les gens prennent en tout cas, pour embrouiller les enfants de Dieu, parce que ceux qui sont bien enseignés, voilà, n'ont pas du mal, ils comprennent, voilà, ils n'ont pas besoin, voilà, ils sont sortis de là, voilà, c'est Dieu qui enseigne en tout cas, pas nous, tu es allé vite en tout cas, avec Dieu maître en tout cas, ça fait 3 heures bientôt, 2h25, c'est ça l'enseignement, voilà, donc c'est pas une exhortation, c'est pas répéter des versets bibliques, on a avalé, on se prend pour un docteur, là, il faut que Dieu t'enseigne, Dieu t'enseigne, et puis il développe, donc là, une fois qu'on a enseigné, chaque passage est éprouvé, là, on peut éprouver Malachie 3.10, on l'éprouve correctement, on gratte sur Malachie 3.10, on se rend compte qu'en fait, ça concerne le temple physique qui n'existe plus, ça concerne un peuple qui était maudit, parce qu'il n'apportait pas la nourriture pour leur frère qui était au temple, donc du coup, les gens mouraient de faim au temple, les choses physiques qui n'existent plus d'ailleurs, Aron est mort, le temple était rasé, il n'y a plus rien, on va vous parler de Malachie 3.10, ah mais oui, mon frère, t'as pas compris faux, mais eux, ils veulent me gâcher leur argent sur des bêtises, là, les gens donnent, les gens donnent, là, ils donnent, ils donnent, on met la pression, on leur parle de bénédiction, ça veut dire que vous êtes maudits, c'est ça, Malachie 3.9, j'aime bien ce passage-là, je ne savais pas, mais je ne savais pas que c'était comme ça, Malachie 3.9, regardez, vous êtes maudits, la malédiction est sur vous parce que vous, vous m'êtes trompé, vous et toute la nation, quelle nation ? L'église ? La nation sainte ? Ou Israël ? Israël, bien sûr, voilà, il s'agissait des douze tribus, il s'agissait pas de l'église, en tout cas, j'essaie d'aller vite en tout cas, vous voyez, c'est important, quand on lit après, voilà, donc oui, après, apportez, si je ne répondrais pas, verset 10, dit Yahweh des armées, je vois l'église aux cieux, et je ne répondrais pas en votre faveur la bénédiction, je ne répondrais pas en votre faveur la bénédiction, là vous voyez, je ne répondrais pas, donc là, Dieu, il fallait donner pour recevoir la bénédiction, mais nous, en Christ, une fois que tu es converti, tu reçois la bénédiction dès la conversion, il faisait un le dit, béni soit Dieu, et Père, notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, dans le lieu céleste, en Christ, dans le lieu céleste, en Christ, eh oui, on va te dire que tu n'es pas béni, on va te dire ça, voilà, si on ne connaît pas sous vous, on va te faire la bénédiction, mais il faut leur dire, mais il y a un problème, là, pasteur, je suis déjà béni, qu'est-ce que tu me racontes, non, je suis déjà béni, tu es un menteur, tu n'as rien compris, peut-être, oui, mais là, 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 tu es à côté, tu veux m'égarer, là, tu veux me faire croire que je suis maudit, je ne suis pas maudit, dis-moi, oulala, arrière de moi, cette pensée, il faut refuser cela, il y en a qui accepte, ah, oui, je suis maudit, ah bon, tiens, le diable vient, tu l'as dit, maudit, il vient bloquer tout, ah oui, tu as été béni, on dit que tu es maudit, tu acceptes, Dieu est juste, ah ben, il a dit que il est maudit, le diable, c'est ça l'accusateur, il dit que il est maudit, et pourtant, tu l'as béni, ok, ah ben, il dit que il est maudit, ok, on ferme le travail, on ferme ici, on ferme là, ah ben, j'ai pas donné ma djim, il faut la donner, tu tombes dans le système, du coup, tu quittes ta prêtrise royale, tu retombes, tu deviens, une personne, comment dire, du peuple, voilà, parce que c'est le peuple, les onze tribus, les douze tribus, voilà, parce que, les onze donnaient la djim, et les lévés donnaient, prenaient la djim de la djim, pour donner à leurs frères, descendant d'Aaron, donc, les douze tribus, participaient, à nourrir, bon, les onze nourrissaient, les lévés, et puis les lévés nourrissaient leurs frères, qui étaient au temple, donc, tout ça, c'est par rapport au temple physique, maintenant, dites-moi, maintenant, aujourd'hui, c'est dur, c'est dur, voilà, parce que les gens sont détus, ils aiment, voilà, ils aiment se ruiner, c'est ça, malheureusement, et voilà, ils sont cupides, ils aiment l'argent, du coup, c'est ça les hommes, donc, si je ne donne pas, je ne serai pas béni, ils attendent, c'est de la loterie, c'est ça, c'est ça de l'assemblée, ils donnent mille pour recevoir dix mille, j'ai un projet à faire, donc, du coup, pour que ça marche, il faut que je donne, je donne l'argent, non, je parie sur Dieu, mais l'argent que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné, tu as des problèmes, tu as des soucis, l'argent que tu as là, pour faire ton projet, c'est Dieu qui te l'a donné, on dirait, c'est déconverti, c'est Dieu qui t'a béni déjà, donc, de cette bénédiction, fais ce que Dieu te dira, c'est ça que je ne comprends pas, fais ce que Dieu te dit, tu fais ce que Dieu te dit, dans la liberté, selon Dieu, qu'on rechère neuf là-bas, sans contrainte, Dieu te donne 20, je donne 20%, je donne 2%, je donne 2%, Dieu sait ce qu'il veut, Dieu sait toute chose, ah, Dieu, j'ai mis l'euro là, je me demande juste de donner, de donner 20%, 20% de donner quoi, même pas 30€, ok, donne 30€, parce que le mois prochain, il va demander peut-être, de donner 40%, c'est ça Dieu, donne 30€, parce qu'il sait qu'il y aura peut-être, une situation demain, le lendemain t'appelle, ah mais telle facture, ah, ok, ah ben, merci Seigneur, j'ai assez, mais si t'es des charnelles, tu prends, mais j'ai 1000€, je donne 500€, pour montrer, deux jours après, il appelle, monsieur, vous avez oublié de payer, telle facture de 700€, ah, mais j'ai, il me manque 200€, Dieu, fais-moi grâce, oh Dieu, Dieu m'a dit, mais attends, sérieux lui, j'ai dit 30€, il me donne 500€, pas à moi, il a assez l'orgueil, ok, mais débrouillons, pour te donner 200€, pour compléter, parce que Dieu voit demain, d'où la liberté, d'où la notion de la liberté, en Christ, sans tristesse, comme ça, tu comptes, le meilleur gérant, le vénérable comptable, par excellence, il sait, demain, il gère ton argent, mais si t'es pas, voilà, t'es orgueilleux, t'as 10 000€ aujourd'hui, je vais donner 5000€, parce que c'est moi, deux jours après, tu perds ton boulot, c'est compliqué, tu peux pas tenir un mois, le temps que tu veux l'autre boulot, t'es dans la galère, tu commences à prier, Dieu bénis-moi, j'ai donné 5000€ le mois dernier, mais qui t'a dit, salut, le pasteur, il a invité un homme ici, là, c'est un monsieur qui est venu des Etats-Unis, qui nous a parlé de la gym, qui a mis la pression, ils ont mis des paniers, des enveloppes, et du coup, j'ai pris, j'ai mis, j'ai mis un chèque, j'ai fait un chèque de 3000€, tout ça, et là, et quand tu vas voir le pasteur, alors, attends, demain ça va venir, demain, demain, un an, demain, deux ans, demain, trois ans, quatre ans, cinq ans, la bénédiction, elle est où ? La bénédiction, elle est où ? Vous qui payez la dîme, eux la bénédiction. J'ai trouvé un travail, c'est par rapport à la dîme, t'as la loterie, t'as donné, puis t'as donné ? Ah Seigneur, quel envoûtement ! Oui, c'est l'envoûtement, c'est l'envoûtement, plaise à Dieu, en tout cas, on parlera de ça, dans Malachie 3.10, c'est faux, voilà, donc, ils prennent les deux passages par rapport à Abraham qui a donné la dîme, mais, c'est Lévi qui a donné la dîme par Abraham, à qui il y a Melchisedec, nous l'église, on n'est pas issue d'Abraham, on est issue de Melchisedec, la prêtrise éternelle, très important, voilà pourquoi nous, on vivra éternellement, on sera des rois, on sera un royaume de sacrificateurs éternellement, parce que le cerveau a dit un esprit, ce temple espiritual, ce temple au ciel, donc aujourd'hui, le moment où je vous parle, c'est un mystère, c'est le mystère de l'église, en même temps, sur terre, en même temps au ciel, nous sommes un Christ assis là-haut, pourquoi on est en train de se passer à cela ? Vous voyez, donc, on est en train d'oeuvrer dans le temple de Dieu, qui est spirituel, qui est céleste, avec Christ en même temps, avec le souverain sacrificateur, on est tous là-bas, là-haut, en train d'oeuvrer, donc en esprit, on travaille, on est dans le temple, on est dans le temple spirituel, avec le Yeshua Mashiach, le souverain sacrificateur, voilà, qui a présenté son propre sang, pas le sang des animaux, voilà, donc là, on oeuvre avec lui, donc il donne des instructions, voilà, voilà, faites-y, faites-y, en esprit, on travaille, donc on est dans le temple, on n'est pas hors du temple, en marie 310, c'est une part de gens qui étaient hors du temple, nous, on est dans le temple, un temple qui n'est pas détruit, qui existe encore, qui sera éternel, marie 310, c'est un temple qui est détruit, qui n'existe plus, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Vous voyez, là, vous donnez, je le dis, parce que vous décrez, c'est un radin, surtout le francophone, des radins, là, il donne, quand c'est la pression, il donne, quand il faut de la liberté, là, ça calcule, ça calcule, mais oui, et du coup, c'est beaucoup souffre, de les assembler, beaucoup souffre, vos frères, il y en a, vos frères, il y en a qui n'ont pas payé le loyer, il y en a qui ont du mal à manger, au milieu de vous, au milieu de vous, il y en a qui ont du mal, Dieu dit, mais ce n'est pas possible, ce peuple hypocrite, mais il donne des dîmes, à leurs pasteurs, parce qu'ils attendent quelque chose de retour, c'est ça, c'est ça, moi, je suis chinois, beaucoup de, voilà, les gens de ma couleur, ils aiment l'argent, voilà, quand c'est dans la contrainte, ils donnent, c'est ça, c'est dommage à dire, ils donnent, ah, il faut donner, il faut donner, ah, mais quand il s'agit, de, comment dire, de, de, de la liberté, c'est, non, moi, j'ai ça, j'ai mes projets, et puis ça ne marche pas, ça ne fait des projets, rien, rien, zéro, vous donnez vos gyms, zéro, ça ne marche pas, on vous promet la réussite, rien, c'est eux qui réussissent, ils viennent témoigner devant vous, Dieu a béni, Dieu a béni, ils prennent quelques personnes, voilà, il y en a qui travaillent, regardez, regardez, quelques personnes, mais la majorité de la foule, il n'y a rien, regardez, la majorité n'a rien, ils donnent les 10% depuis des années, pour que ta paie, ils passent à 2000 euros, 2000 à 2000 euros, les gens qui ont perdu leur boulot, on n'a jamais, vous n'avez jamais été augmenté, vous vous augmentez parce que vous travaillez bien, grâce à Dieu, c'est pas parce que tu as payé ta gym, parce que tu as bien travaillé grâce à Dieu, il a donné l'intelligence, tu travailles bien, on te donne 10% de l'augmentation, ah j'ai payé ma gym, là tu te moques de Dieu, Dieu dit, mais c'est pas possible, je lui donne l'intelligence, et il pense qu'il m'a donné l'argent, du coup, je lui donne l'argent, et après Dieu n'a pas arrêté tout ça, il y en a qui souffrent à cause de ça, Dieu a tout arrêté, parce que Dieu ne veut pas qu'on l'associe à l'argent, Dieu n'est pas là, il n'est pas, il ne sait pas une loterie, et du coup, il arrête de te bénir, oui, beaucoup, Dieu ne te bénit plus, parce qu'il sait que si, quand tu vas te bénir, tu vas croire que c'est la gym, il arrête, et quand tu vas comprendre, ah non, c'est pas ça, c'est Dieu qui gère tout, c'est son argent, moi je me laisse conduire, Dieu pardonne-moi, deux jours après, un mois après, débloquage de situation, tout va bien, il y en a qui sont choqués, ah, mais ça va, mais plutôt j'ai rien donné, mais oui, tu as arrêté, tu as donné quoi, c'est à Dieu ce que tu as, tu vas donner quoi, c'est à Dieu, déjà à la base, donc ce n'est pas à toi, donc du coup, Dieu a compris que, voilà, peut-être que tu as compris que c'est à Dieu, donc je me laisse conduire, et bien Dieu, qu'est-ce qu'il veut, l'ouvre des portes, parce que tu as compris que c'est à Dieu, donc du coup, ce n'est pas à moi, c'est lui qui gère, déjà la vie, la santé, la capacité, donc ok, donc du coup, Dieu te conduit, il y en a l'ouvre des portes, voilà, voilà, entreprise, voilà, tout ça, projet, ça marche, oh Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, ah, Seigneur merci, merci, c'est, Seigneur merci, il n'y a pas, sinon je t'ai donné, merci tu m'as donné, non, Seigneur merci, voilà, car tu fais grâce, tout est grâce, tout est grâce, on le répète, tout est grâce, on vous dit tout est grâce, mais après, donne pour recevoir, mais la grâce, elle est où, la grâce, il n'y a plus de grâce, c'est un salaire qui est dû, oui, parce que tu travailles, parce que tu as donné, tu t'attends quelque chose de retour, mais si tu te donnes gratuitement, tu vas dire quoi, tout est grâce, que Dieu soit venu en tout cas, je vais débloquer les tchats, ça fait 2h37, donc ce message là, plaise à Dieu, ceux qui sont connectés, ou qui seront connectés après, je vais essayer de couper en deux parties, dans Malachie 3.10, il ne nous concerne pas, ça concerne en tout cas, voilà, les choses mortelles, les choses corruptibles, or nous l'église, on n'est pas lié à ça, on est lié aux choses spirituelles, selon l'ordre de Mekissédek, selon l'ordre d'Aaron, s'il vous plaît, donc quand on vous parle de, quand on parle d'argent, tout ça, oui, ça, ça, attention, quand on vous donne des passages, prenez-les, c'est de caser, est-ce que ça tient, selon l'ordre d'Aaron, ou ça tient dans l'ordre de Mekissédek, vous comparez, si ça rentre dans l'ordre de Mekissédek, ok, c'est des choses spirituelles, donc c'est bon, je prends, mais si ça ne correspond à l'ordre d'Aaron, non, non, moi je ne me regarde pas, ça ne me regarde pas, je suis désolé, oh mais c'est que tu es un maudit, non, non, maudit, mais pas moi, moi je suis déjà béni, c'est ça la différence, avec eux, moi je suis déjà béni, si vous vous êtes maudit, tant pis pour vous, moi je suis béni, ce que j'ai fait à Dieu, je n'ai pas besoin que vous vous dites, tu es maudit, je refuse cette parole, au nom de Jésus, il faut refuser des paroles comme ça, très important, vous voyez, donc voilà, donc on continuera là-dessus, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, voyons voir, je vais débloquer les, je vais débloquer s'il y a des questions ou pas, bon, voilà, c'est vrai que ça réagit, ça réagit, ça réagit, voilà, que Dieu soit béni, donc là je suis en direct, je regarde un peu les questions, voilà, voilà, donc là pour l'instant ça marche, je voulais bloquer les, je voulais normalement bloquer les, bloquer les, comment dire, les directs, mais bon, les tchats en direct, mais bon, voilà, c'est pas grave, mais bon, c'est pas grave la prochaine fois, donc en tout cas, Dieu en tout cas soit béni, donc l'oeuvre se fait, hein, donc, voilà, donc en tout cas soit encouragé, soyez encouragé, je vois qu'il débrûle, ben l'homme est encouragé par rapport à ce qui se fait, donc ben l'homme est persévérant, œuvrant s'il vous plaît, ne soyez pas des chrétiens qui sont passifs, voilà, qui sont là, ils écoutent un peu, ils tchattent un peu, ça y est, bien, ça va, tu vas bien, bonjour, après ça y est, on passe à autre chose, si c'est ça, être chrétien ou chrétienne, vous n'avez rien compris, voilà, je vous dis, vous n'avez rien compris, voilà, donc il se passe des choses dehors, les âmes souffrent, les gens ont des problèmes, tout ça, le Seigneur en tout cas fait confiance à l'église, voilà, donc quand on prend l'image de la première église, voilà, les biens qui sortaient, Pierre, Jean et Jacques, ils allaient au temple, ils parlaient du Seigneur devant le temple, où il y avait les pharisiens, les personnes qui avaient crucifié leur maître, ils n'avaient pas peur de sortir, c'est les gens qui dénonçaient les choses, les gens qui parlaient ouvertement, quand il y avait un péché, ils disaient ouvertement, ils ne disaient pas, oh non, ça ne me concerne pas, voilà, non, mais, ils parlaient, et du coup, le Seigneur agissait puissamment, ils vivaient la gloire de Dieu, mais aujourd'hui, ils n'en parlent plus, ils voient le péché, ils ne dénoncent pas, voilà, mon frère est dans le péché, on ne dit rien, oh non, mais les premiers apôtres, les disciples, les premiers disciples, ils parlaient même au roi, le roi, le Jean-Baptiste, pourquoi ils ont coupé la tête ? Parce qu'il avait parlé au roi, ouais, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, c'est ça qu'ils ont coupé la tête à cause de ça, et la personne, la femme n'était pas d'accord, vous voyez, oui, et les disciples étaient fouettés, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, ils dénonçaient, Paul, on l'arrêtait, pourquoi ? Parce qu'il disait la vérité, mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent, ils veulent, voilà, ils veulent les bénédictions, ils veulent que Dieu les bénisse, mais ils ont des bouches comme ça, ils ne veulent pas parler, déjà, ils sont radins, ils ont des mets comme ça, ils ont l'argent pour le plaisir du monde, chaussure à 400 euros, ça fait mal au cœur, moi, je suis terre à terre, moi, je parle comme ça, je ne connais pas, je parle comme ça, chaussure, 400 euros, chemise à 300 euros, là, c'est bas, c'est la qualité, tu gagnes combien ? Je gagne 3000 euros, il te reste combien ? il me reste 200 euros, et quand Dieu te demande soutien, il ne me reste que 200 euros, l'argent passe où ? Oh, mais ça, ça, il faut vivre, 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 vivre sur la terre, conforme toi au siècle présent, tu meurs, tu vas en enfer, vous voyez, les gens ne sont pas équilibrés, ils vivent au-dessus de leurs moyens, ce n'est pas évident, vous voyez, il faut des sables choses que, bon, les gens n'aiment pas ces choses-là, mais bon, et du coup, il n'y a pas la bénédiction, il y a la maladie, il y a les souffrances, il n'y a pas de délivrance, ils prient le matin et le soir pour leurs enfants, il n'y a rien, parce qu'ils n'ont rien compris, Dieu n'agit pas, je vous dis, beaucoup de gens n'agissent pas dans vos vies, parce que vous n'avez rien compris, c'est tout, vous priez Dieu en temps, mais regarde, il n'a rien compris, il n'a rien compris, donc du coup, je n'agis pas, ah, mais Dieu, pourquoi tu le laisses faire ? Parce que tu n'as rien compris, voilà, tu penses que c'est des jeux, tu penses que c'est un temps de, voilà, c'est pour s'amuser, voilà, voilà, donc en tout cas, bien le mieux, soyez encouragés, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, après j'arrête là, ça fait déjà presque 3 heures, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, donc la djib, c'est, pourquoi la campagne d'Israël ? Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris la question, après j'arrête là, euh, la ville est devenue, le commerce, elle paye aussi la, elle paye aussi la Bible, et c'est des, voilà, oui, ça c'est sûr, oui, voilà, ils font payer la Bible, les cédés, voilà, c'est dommage, pourquoi la campagne, je n'ai pas compris la question, en tout cas d'Israël, je n'ai pas compris, je ne sais pas si tu peux, ma soeur, on m'a dit que j'étais une personne mauvaise, parce que je ne donnais pas la vie, oui, après le problème c'est ça, avec la vie aujourd'hui, c'est vrai que bon, les chrétiens c'est ça aussi, ça je sais que c'est un conseil que j'ai fait aussi, les gens, parce qu'il ne faut plus donner la djinn, ben du coup c'est bon, ils ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu, ils ne font plus rien pour le Seigneur, ils prennent tout pour eux, pour leur vie, pour eux, pour eux, pour eux, Paul parlait de ça, comme vous le disiez de Coréen 9, Paul parlait de ça, il a envoyé les bien-aimés pour s'assurer que les bien-aimés avaient quand même participé, qu'ils s'étaient bien fait, pareil pour Pierre, vous lisez, les gens lisent la Bible dans l'envers, ils lisent la Bible dans l'envers comme ça, ah non mais ça c'est, c'est eux, il y en a qui ont voulu jouer, ils ont été frappés, voilà, ils ont été frappés, Ananas et Saphira, leur propre argent, ils ont voulu dribbler, ils ont été frappés, mais beaucoup sont frappés spirituellement aujourd'hui, ils ne savent pas qu'ils sont frappés, ils ont la Bible, ils parlent bien, mais l'esprit, ils sont frappés par Dieu, égarés déjà, ils sont vivants, mais l'esprit sont déjà morts, vous voyez, donc les gens ont promis des choses à Dieu, ils font des promesses, ah Seigneur, voilà, je ferai ça, ils n'ont pas tenu, ils font des, Seigneur, quand je dis, ok, je fais, et puis quand Dieu fait, allez du coup, ah mais merci, vu que je suis béni, j'ai ça, je vais faire ça, ils oublent ce qu'ils avaient dit à Dieu, je dis, ah bon, donc toi, ok, je fais quelque chose, je te bénis, pour que tu puisses soutenir mon œuvre, tu as tout du point pour toi, d'accord, deux mois après, tu perds tout, et du coup, tu repars à zéro, Dieu aide-moi comme avant, zéro rien, et du coup, ça fait des années que ça dure, il n'y a rien, vous voyez, donc, l'église universelle, demande, campagne d'Israël, avec Nadim, hop, ça après, que Dieu soit béni, donc voilà, en tout cas, je me suis encouragé, je me suis encouragé, en tout cas, le but c'est juste pour éclairer les bien-aimés, par rapport à ça, voilà, donc, faisons les choses selon la parole de Dieu, donc laissons-nous, on se laisse conduire en tout cas, bon, ça fait deux heures et demie, bon, c'est l'enseignement, voilà, c'est ça, quand on a appelé à l'enseignement, voilà, on ne peut pas s'arrêter à, voilà, il y a des petites choses, on prend une heure, oui, trois quarts d'heure, oui, mais parfois, il y a des choses, quand c'est des enseignements comme ça, voilà, Paul a enseigné pendant trois ans, tous les jours, mais ça n'existe pas ici aujourd'hui, c'est fini ça, les enseignements, les gens, ils viennent à dix heures, à quatre ans, ils sont fatigués, ils rentrent chez eux, comment voulez-vous grandir, les chrétiens, le premier chrétien, le premier disciple, ils étaient enseignés, ils ne perdent pas leur temps dans les distractions, il y en a qui, ah, je suis pressé, pourquoi, foot, mat de foot, après le soir, foot à la télé, donc foot, foot à l'après-midi, foot à la télé, après, j'enlève le pote, pour, voilà, prendre un verre, bon, c'est pas grave, on va dix un peu, après, dommage travail, donc, tout ce temps-là, ok, bien sûr, oui, il faut prendre du temps, donc du coup, ils sont mal enseignés, ils passent une vie, misérable sur terre, là, ils sont sauvés, mais bon, ils arrivent d'abord, ils comprennent que, ah, si j'avais fait ça, j'avais trop tard, parce qu'ils sont mal enseignés déjà, d'autres, on les enseigne correctement, ils ne veulent pas accepter, voilà, ils prennent les choses à la légère, du coup, ça se passe mal après, il y a de tout, c'est dur quand même, le corps de vie, franchement, les chrétiens sont compliqués, on est compliqués, franchement, on est compliqués, je le vois, là, je vois qu'on est compliqués, voilà, je vois les bien-aimés, je dis, mais, sinon, il me fait comprendre qu'en fait, c'est ça, quand je dis que je pleure, je pleure, je pleure, je pleure pour mes enfants, c'est ça, c'est ça que quand, voilà, quand tu commences à comprendre un peu, pourquoi, le sénat, voilà, répète souvent, quand on prie des bien-aimés, voilà, pourquoi ils n'écoutent pas, c'est ça, c'est ça, voilà, donc, voilà, le problème, le problème après, bon, le gym diabolique, voilà, parce qu'il y en a qui, il y en a qui le font pour dépluyer, d'autres qui ne savent pas, vous voyez, donc, ça aussi, voilà, ça aussi, il faut faire attention aussi, voilà, il faut, bon, après, voilà, vous savez, il faut beaucoup de sagesse, voilà, c'est ça le problème, parce que, voilà, on ne se retrouve pas, on ne se connaît pas, donc, voilà, c'est les lacunes aussi, voilà, si on avait le temps de partager, je pense qu'il y a des choses que les bien-aimés ne diront pas comme ça, voilà, ça se voit qu'il y a des choses que voilà, il y a des choses que voilà, 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 parce qu'il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui regardent comme ça, qui vont sous le direct, qui regardent aussi, vous dites, c'est diabolique, tout ça là, il a même dit, il faut redresser les gens avec amour, donc ça dépend, voilà, là, je le dis, moi, au départ, je le dis que voilà, que là, on n'est pas là pour condamner, c'est important, parce que dans ce monde là, il y a une partie qui est là pour, qui est consciente, qui dépoule, une autre partie qui ne sait pas, donc ceux qui ne savent pas, on les aide pour qu'ils comprennent, il ne faut pas commencer à les traiter de diabolique, bon, on se comprend, voilà, voilà, vous êtes possédé, vous, non, parce que ça va les braquer, et du coup, tu peux, tu peux devenir une occasion de chute pour les gens, ça on le dit, malheur à celui par qui, voilà, arrive le scandale, voilà, si ton frère, ne mange pas de viande, pour l'instant, ne mange pas la viande, parce que c'est l'occasion de chute pour lui, voilà, parce que voilà, donc il faut faire attention, voilà, là Dieu me pousse à parler comme ça, c'est pour un but, mais dans la vue de tous les jours, quand je parle avec les gens qui payent la gym, voilà, je dis pour les gens, ah la gym, non, au contraire, on écoute les personnes, voilà, si Dieu nous demande, il nous met à cœur de pouvoir être dur, parce que Dieu nous fait comprendre, voilà, il a compris, mais il ne veut pas arrêter, là c'est différent, mais si Dieu ne te dit rien, il faut faire attention avec des mots, parce que ça peut le braquer, il dit, oh mais lui, il dit que je suis, je suis envoûté, tout ça, il a dit, oh mais attends, c'est lui qui n'a pas compris, je ne écoute plus, du coup, il ne voit plus de coûter, et beaucoup, beaucoup de nos familles, ont traité les gens de, oh mais tu vas dans l'enfer, tout ça, trop brusque, du coup, la parole ne rentre plus, on vous prend pour les trop, trop, très, très spirituels, parce qu'ils ont manqué de sagesse, vous voyez, il y a des langages, il ne faut pas tenir, il y a des mots, il ne faut pas tenir comme ça, voilà, c'est terrible, on est dur, avec les gens qui sont enseignés, dans une assemblée locale, quand on se retrouve comme ça, même dans une zone de Réunion, quand on connaît les bien-aimés, avec le temps, mais si le bien-aimé, qui est enseigné, ne garde pas la parole de Dieu, là, du coup, on est dur, parce qu'il connaît, que ce volet, ce n'est pas bien, il était enseigné là-dessus, là, on est dur, il dit, mais là, tu fais exprès, mais celui qui ne lui a pas été enseigné, il ne sait pas, voilà, il faut être patient, il ne faut pas tout de suite, ça va le braquer, il va s'écarter, et du coup, son cœur se ferme, et du coup, il ne le coûte plus bien simple, et du coup, Dieu verra avec toi, toi, pourquoi tu as parlé comme ça, oh, mais le Seigneur, c'est toi qui as dit ça, voilà pourquoi ça l'a braqué, vous voyez, donc en tout cas, soyez bénis, donc l'œuvre se fait, donc on l'a dit, mais en tout cas, voilà, alors que je me remercie là-dessus, je pense que voilà, je ferai un message, voilà, donc, voilà, donc, voilà, ce n'est pas évident, donc voilà, il y en a qui le font par ignorance, il y a des bien-aimés, voilà, qu'on a vu qui se sont répandus, et puis voilà, voilà, donc qui ne savaient pas, on a essayé d'éclairer, ils ont compris, grâce à Dieu, et ces bien-aimés qui sont toujours zélés, comme avant, voilà, beaucoup on les a expliqué, qu'ils payaient par contrainte, ah, ils donnaient, mais ils n'étaient pas bien, ils ont compris, mais du coup, mais ils ne soutiennent rien du tout, il y a des hypocrites, ah, moi, je ne fais plus la dîme, ah, du coup, les deux sœurs que j'ai donnés avant, ça me sert du coup à bien manger, à bien sortir du coup, donc du coup, donc du coup, on est libre, on est libre en Christ, donc ils font de cette liberté, une occasion de vivre de la chair, selon Galate 5, beaucoup font de la liberté en Christ, une occasion de vivre de la chair, ils vivent plus charnellement, parce que, si tu t'es à eux, ben c'est bon, je suis libre, je veux voir, et du coup, dans les deux cas, c'est pareil, voilà, donc il faut se tenir à l'œuvre de Dieu, quand on dit l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un homme, une assemblée, ce n'est pas ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le royaume de Dieu, les armes, le truc à faire, point, vous voyez, donc en tout cas, voilà, donc en tout cas, ah, c'est le frère, on attend, voilà, donc toi, soyez encouragé, donc, donc, plaisir à Dieu, on se dit, 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 c'est pas bien, voilà, donc, continuez en tout cas, à persévérer, avec le Seigneur, en tout cas, voilà, donc, par rapport à la dîme, je pense que, voilà, je n'ai pas tout dit, parce que ce n'est pas évident, voilà, parce que ça, c'est des choses, voilà, c'est un enseignement, il y en a qui le font, deux, trois jours, deux, trois jours, deux, au moins, trois heures, trois heures, trois heures, voilà, parce qu'il y en a qui ne sont pas enseignés parmi vous, voilà, je sais qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, il y en a parmi vous, il y a des choses que, voilà, si on se retrouve partagées, voilà, voilà, il y a des choses que, oui, on a compris, mais pas en profondeur, voilà, du coup, on pense, c'est vrai, mais après, quand on creuse un peu, ah oui, ah je ne savais pas, oui, mais non, mais donc, donc, quand on soit béni, je prie que Dieu puisse vous aider, en tout cas, à comprendre, en profondeur, voilà, parce que, voilà, très important, pour se dire à quelqu'un, on a dit, mais diabolique, oui, pourquoi, c'est diabolique, il te pose la question, pourquoi, il y en a qui, c'est ça, il y en a qui disent, on leur a dit, c'est diabolique, mais ils n'ont pas compris l'enseignement, donc, ils ne sont pas capables de défendre la doctrine, incapables, pourquoi, oh mais il ne faut pas la donner, c'est tout, mais moi je la donne, parce que j'ai mes arguments, quels sont les arguments, oh mais, oui mais, Malakitroie dit, c'est pas ça, c'est écrit que la maison de Dieu faut emmener, il y en a qui n'ont pas d'argument, ils ne sont pas enseignés, ils ont écouté, ils ont entendu qu'il ne faut pas la payer, parce que, l'église, oui, ça s'arrête là, et du coup, ils ne payent plus, mais ils n'ont pas compris pourquoi, ni comment, donc, incapables du coup, de défendre la doctrine, incapables du coup, de dire à quelqu'un, d'expliquer pourquoi, donc, à quoi ça sert alors, parce que quand on dit, il faut comprendre, il faut comprendre la chose, pourquoi, du comment, au moins la base, comprendre, ah mais c'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, voilà, selon la doctrine, la personne va vérifier, ah bah oui, peut-être qu'elle a raison, c'est vrai, mais s'il n'y a rien, ah mais toi, tu n'es pas des maudités, toi, tu la payes, tu es envoûté, ah, ah, mais toi, tu la payes, parce que tu es envoûté, tu es maudité, parce que c'est écrit aussi, ah mais ça, c'est écrit aussi, du coup, ça devient des débats, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas la vie, mais quand c'est posé, voilà, 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 l'expiration claire, ah ok, ça renverse du coup, ce qu'il avait compris, tac, il comprend ce que tu lui dis, parce que tu as bien expliqué, tu as bien posé, tu as bien expliqué, les deux, voilà, tu as expliqué, correctement, Aaron, Melchizedek, voilà, spirituel, physique, voilà, ah ok, d'accord, moi, on m'a dit ça comme ça, mais en fait, oui, tu as raison, parce que là, là, il comprend, donc du coup, ça renverse carrément ce qu'il avait mis dans la tête, avant, les fous nous ont mis dans la tête, ça renverse, mais si toi, tu n'es pas capable de renverser déjà ce qu'il a mis dans la tête, ce qu'on nous a mis dans l'esprit, ça sera débat, débat, c'est terrible, ça ne sert à rien, alors, le débat doit être, comment, débat, débat, c'est pour, en tout cas, faire sortir quelque chose de bon, c'est ça le partage, c'est un débat, mais c'est un partage en tout cas, voilà, quelque chose de sincère, celui qui est bien enseigné, va aider celui qui est mal compris, de pouvoir aussi, voilà, le but c'est d'aider les gens, ce n'est pas pour condamner les gens, on aide les gens, c'est tout, que Dieu a pu s'y aider, parce qu'il y en a qui souffrent, voilà, il y en a qui se font dépouiller, donc, c'est pas, c'est avec une tristesse que je fais ça, parce qu'il y en a qui souffrent, vous voyez, donc, voilà, donc, on te rend sur les bénis, voilà, donc, c'est l'esprit qui va convaincre, voilà, voilà, par nous, voilà, mais l'esprit, l'esprit, pour convaincre, il faut poser les choses, vous voyez, tu dis à quelqu'un, Jésus est Dieu, oui, il va dire oui, Dieu est grand, il permet, oui, mais en fait, il y a, pourquoi la doctrine, pourquoi les apôtres ont enseigné, sinon, sinon, on enseigne personne, vous voyez, donc, c'est important, voilà, donc, il faut enseigner, sinon, c'est l'esprit qui convainc, donc, du coup, ben, Dieu fait tout, sinon, ben, du coup, nous qui sommes appelés à l'enseignement, donc, du coup, on passe un autre temps à prier, vous voyez, donc, Dieu convainc, oui, de plusieurs manières, Dieu a mis en place des choses, il a établi les docteurs, les enseignants, donc, du coup, il passe par eux pour poser les choses, comme ça, les gens vont comprendre, une fois que les gens ont compris, Dieu convainc, comme ça, ça soit posé sur quelque chose, ceux qui ne méditent pas la Bible, auront du mal à comprendre, et pour donner le Saint-Esprit, oui, il y en a qui ont le Saint-Esprit, qui se font dépouiller, qui se font voler, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, même quand Dieu les convainc, vu qu'ils n'ont pas le dépôt, ils ne comprennent pas, quand Dieu leur parle, ça, ce n'est pas bon, mais ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, donc, ils ne font pas la différence, le discernement, c'est parce que tu m'as dit de la parole de Dieu, donc, quand Dieu te parle, par rapport à ce qui est écrit, tu comprends, et du coup, tu fais ce qu'il te dit, mais si tu n'as pas le, tu n'as pas le, déjà, comment dire, tu ne m'adites pas souvent, tu ne comprends pas la parole de Dieu, déjà comme ça, même quand Dieu te parlera, je sais que Seigneur, mais du coup, tu te fous pour toi, parce que tu ne m'adites pas souvent, et donc, il y a tellement de choses à dire là-dessus, parce que voilà, c'est une chose que les gens disent aussi, mais bon, en tout cas, en soyez bénis, donc, je suis un peu fatigué, je suis debout de plus de 3 heures, mais bon, Dieu est bon, l'heure on se fait, donc en tout cas, persévérance s'il vous plaît, donc, bon, je le dis, mais bon, c'est en ligne, voilà, donc voilà pourquoi Dieu me pousse en tout cas à faire des réunions, voilà, à mettre des réunions en place, des réunions de partage, une réunion par mois, on verra, le 31 mars, je ne sais pas comment le Seigneur va permettre, en tout cas, je le verrai, là, il m'a convaincu, c'est bon, donc là, je vais voir en tout cas, comment ça se goupille, en tout cas, tranquillement, voilà, donc le 31 mars à Melun, donc je veux aussi s'il y a des bien de mes qui, voilà, des bien de mes qui sont, voilà, qui sont dans le coin, qui habitent en ligne de France ici, voilà, qui pourront s'être là, pour, à l'organisation, c'est-à-dire, c'est pas l'argent forcément, voilà, attention, voilà, le bien de mes, voilà, il y en a quelques autres qui sont là, voilà, pour dire, il faut revenir de loin, on peut se retrouver, pour essayer de voir comment on peut les recevoir, voilà, donc en tout cas, voilà, c'était par rapport à ça, et voilà, dans le tout cas, je suis encouragé, donc persévérant, s'il vous plaît, donc, plaise à Dieu, ben, moi, je continue à faire, mais voilà, c'est des enseignements, Dieu m'a mis à cœur des choses, là, même aujourd'hui, que je parlerai de ça, peut-être demain, où je verrai, de la semaine, la semaine qui arrive, et mercredi, si Dieu permet, voilà, on aura un temps de prière, voilà, donc, donc, mercredi, mercredi, voilà, mercredi, 21h, on aura, voilà, normalement, ben, si, sauf, voilà, si, voilà, si, 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 comment dire, si j'annule pas, c'est que c'est bon, voilà, donc si, si Dieu garde ce calendrier, là, c'est bon, mais s'il me met autre chose à cœur, je dirai bien le même mercredi, voilà, ce mercredi, il n'y aura pas de prière, donc voilà, je viens toujours à faire sélection, c'est normal, il faut être sérieux, donc pour l'instant, mercredi, voilà, j'ai défini ça, donc mercredi, maintenant, on est là pour la prière, temps de prière, d'exemptation, louange, voilà, et puis, et puis voilà, on se laisse conduire, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça, et puis, jusqu'à ce que Dieu me demandera de passer à autre chose, voilà, en tout cas, soyez bénis, donc, je vois bien le frère Nathan, qui est de la Suisse, voilà, Dieu soit béni, en tout cas, voilà, j'ai souhaité me rappeler, par rapport au bien des mères, avec qui on partage, donc, persévérance, s'il vous plaît, on se tient au courant, donc, voilà, j'espère que les images ont été correctes, et on a eu une coupure au départ, j'ai perdu le réseau, je ne sais pas pourquoi, bon, il y a des attaques aussi, mais grâce à Dieu, voilà, cela permet que ce soit stable, ça fait trois heures que, du coup, on partage, donc, voilà, donc, on fait comme ça, donc, l'œuvre se fait, en tout cas, travaillez de votre côté, en tout cas, faites ce qu'il y a à faire, ce que Dieu vous met à cœur, en tout cas, ne soyez pas des personnes passives, des personnes qui sont là, qui sont là, qui sont là sur Internet, 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 qui passent à l'œuvre de Dieu, voilà, moi qui me parle là, quand je ne suis pas en ligne, voilà, il y a des choses à faire, voilà, c'est normal, c'est biblique, parce que si tu restes en ligne là, voilà, c'est pas ça l'œuvre de Dieu, il faut être sur le terrain, il faut faire des choses, ah ouais, ça ne se fait beaucoup pas, ça coûte à cause de ça, voilà, en tout cas, soyez bénis, donc, la prochaine, plaise à Dieu, on se tient au courant, et ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, les coordonnées sont là, voilà, parce que, c'est direct, là, c'est bien, mais je pense que, vu comment ça va, je pense que le Seigneur, peut-être, voilà, peut-être me dira d'arrêter un peu, puis faire une vidéo, voilà, donc, ce qu'on est question, voilà, donc, il faudra, voilà, profiter de ces directs-là, parce que je pense qu'après, peut-être que Dieu me dira, comme toujours, voilà, il y a des choses, arrête, passe à autre chose, tout ça, voilà, donc, donc, on verra, on verra, voilà, en tout cas, soyez bénis, et puis, à bientôt, je vous salue tous, que la paix, la grâce du Seigneur, ce soit pour vos familles, persévérance, s'il vous plaît, et, si Dieu permet, pour certains, on se verra le 31 mars, voilà, vous allez bénis, donc, voilà, merci beaucoup, au revoir, ciao, merci, bye, merci.